Bonsoir, c'est un collègue. Bien, madame Cagliar, vous allez s'exprimer, vous allez vous expliquer un moment, madame Cagliar. La première, la deuxième, soit là en même temps. D'accord. Madame Romine, les parents vont pouvoir venir parler dans les décisions marquantes. Donc on peut différer les conseils. Ok, donc secrétaire de séance, pour changer, c'est le cas d'un marin. C'est tout d'accord. Et je vais procéder à l'appel. Alors, monsieur M. Levinac. Présent. Oui, il est ça. Donc, ça, vous avez une place. C'est ça ? Michel Bouca. Non, c'est qu'il y a. Présent. Non, il n'y a pas de paléas. Oui, je vous avoue. Pas de paléas. Là-bas. Je ne s'en tire pas du sol. Il y a un peu de paléas. J'arrive à me caler. Là-bas. Je vous avoue. J'ai un peu de paléas. J'en ai un peu de paléas. C'est bon ? T'y a un peu plus fort. Là-bas. Ça va les français. Ouais. Là-bas. 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 Il y a un peu plus. C'est bon, vous avez un peu plus ? Oui ? D'accord. Laurent Lecoeur ? Laurent Lecoeur ? Valérie ? Présente ? Pas plus possible ? Présente ? Oui, qu'est-ce qu'elle est là ? Et la première pouvoir de l'équipe du Conseil va arriver vers 19.30. Après le début de l'année, on va voir tout à l'heure, effectivement, la première de l'équipe du Conseil, vous allez se revenir vers ce que vous avez un pouvoir, un moment ? Très bon. Et lui qui est lâché ? Non. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, Laurent Lecoeur, c'est l'approbation du PD de la Conseil de l'Assemblée du 27 mars. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Il n'y a pas à faire ? Non. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, on va passer à la première réglération qui concerne la démission du diète du complet dans une raison de santé. donc c'est par aujourd'hui c'est le maire informe d'Assemblée que par exemple on reçoit 24 ans de l'inviteur du plaid c'est l'avril il n'a pas rechangé oui c'est vrai c'est l'avril c'est le changement donc du 24 avril voilà c'est le même confirmant l'article de l'inviteur du CECP l'information a été pensé vous avez fait une vraie qualité de l'inviteur confirmant la recommandation d'article L21-29 de l'inviteur du plaid de l'activité territoriale dans les commis de 35 ans habitant en l'épanus où ça fait le petit peu de liste le remplacement d'inconsignité effectuée par appel au suivant de la liste voilà Marie-Rouin Tralou a accepté d'occuper ses fonctions il est leur propos au conseil municipal de prendre vos actes de l'installation de madame Marie-Rouin du conseil du conseil municipal et de la réputation du tableau du conseil municipal de la réputation Et lui, si tu veux bien d'autres réputations à l'inviteur installé 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 J'ai la dernière sur la liste des remplaçants et donc on se trouve maintenant à remplacer en culette. Voilà, c'est-à-dire qu'on connaît à peu près la communauté. Merci à vous d'avoir accepté. Effectivement, c'est parce que ça n'est pas que l'autorité a eu des problèmes de santé, c'est-à-dire que dans le sens, c'est la santé s'améliore. Ça fait déjà que vous en avez entendu. Je vous remercie de vous excuser. Donc, on va commencer par la deuxième déclaration qui concerne nos présentations de collèges de réflexion et de collèges pour les élus de conseil principal. Vous avez vu des idées plus longues, je pense. Donc, en fait, cette déclaration qui est rappelée dans les présenteurs et qui est renforcée depuis plusieurs années, donc par rapport à des travaux et de l'intégration des enfants et 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 puis, en effet, sachant que chaque élus l'a déjà reçu. Donc, vous avez, bien sûr, par rapport à la charte de l'élus, il y en a qui concerne les élus qui ne manquent plus de statuts de l'élus, qui concerne le final des élus de ce qu'il y a des élus départementaux, etc. Donc, c'est un peu d'importance d'être moins lourd. Donc, pour la charte de l'élus, vous avez tous reçu le produit. Les référends de l'élus produisés par l'élus de l'élus comme un civil édouard sur leur permis de l'intervention de l'élus de l'élus. Le décret est 22-15 ans du 6 mai décembre 2022, pour en capillation de cette mesure pour le déjeuner 2023. Donc, pour poser une interlocuteur au collège de l'élus de l'élus de l'élus de l'élus et d'arrêter dans un document à l'ex, des conditions de l'élus des conditions dans lesquelles vous avez s'envoyé. Les médicaments de l'élus de l'élus, des conditions conditions de l'élus, des décretations d'intérêts, en cas de voyage. Le défi est également saisi de l'élus et le réglement du collège et le défi. Certains détails restent à élus quant à l'adresse au sable puisque l'on souhaite avoir l'adresse à la vie de l'asin à un des collègues. Voilà, donc je vais venir discuter de ce que vous avez de mon travail sur l'information. Pour être le matériel de la commission d'identologie, je pense que vous l'avez tous partagé au bruit. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, par rapport à vos intérpretes de transparence électrique qui ont été renforcées par les dépistateurs depuis 205, 365 et 35, 2015, créant l'article 111 du cas de l'un des critiques territoriales, dans chaque individu local, les colonisations, dans le sens d'installer. Alors, la différence entre les informations, c'est une question pour les participants sur la liste de la certification de l'éducation des lieux locales, la loi de Progès. L'autre éthérique de l'éducation des lieux, c'est qu'il y a nécessité de procurer une fonction du lien à la proximité de l'identique. C'est-à-dire que les lieux locales, vous pourrez vous en réconsulter avec un lien commun du geste de l'éducation du public. Dans un souci de l'éducation et d'efficacité des référents des lieux locales, vous pouvez mobiliser par le médeur ? Vous n'avez pas d'accepter d'élargir le travail d'intervention de l'éducation que les lieux locales qui ne soient pas communes ? Nous avons proposé de mettre en place un collège de l'éducation de l'éducation du mandat et d'arrêter l'éducation à la maison des religions, l'éducation du CPCT, à savoir la modalité d'assaisла du collège de l'éducation du CPCT, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Le moyen matériel de son bien disposition et le modalité de rémunération de l'article 911 du CGCT ainsi que toute disposition et en très de fonction. La question a été posée, mais il y a des fois, comment vous direz préliminé, en fait, il se... C'est-à-dire que l'intagé 4e mission, ça sera 2.182 euros par mois, donc un salaire horaire de 14,38 euros. Et c'est une personne qui est en train de faire un certain nombre de choses. Au dernier an, on s'est décrit quand même depuis 2020, à l'Université de Lorraine, et il y a eu très, 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 très de l'article. Ça recommence pas, de toute façon, il y a eu des préoccupations qui s'explosent à des intérêts. Donc, vu le cadre général des qualités territoriales, notamment en article 1111, après le but du cadre général de la fonction publique, de la loi 2015-176, de la loi 2015, disant faciliter l'intensité par le site de l'autre côté de l'ordre d'un. La loi numéro 223-177, de la loi 223-2022. Sans pression, il porte en diverses mesures de simplification d'action publique locale. Je le décret, de l'invente 2-15-1-8-décembre 2020, de la poêche de l'ordre du monde local. Il arrêtait de l'invente 2-18-2022, de l'application, du décret de l'invente 2-15-1-8-décembre 2020, qui ont été récemment créés par une autre méthode de l'éthrocar, qui ont été récemment créés par ses différences. Donc concrètement, les deux dientes de l'éthrocar, qui ne sont pas choisis dans un premier temps par Valérie de Rennes, et donc leur une est très complète. Chaque ligne doit passer dans cette littération, sachant que ces méthodes-là qui travaillent en fait pour la totalité du terme de l'éthrocar. Il est proposé, et selon ce que l'on a reçu en juin, je peux vous la lire si vous le souhaitez, sauf si vous l'avez en tête. C'est vrai, il est en intérieur. On s'est en ravi de position, donc ça vous est compris, c'est deux angles et c'était par avaléité. Il y a des conditions d'exercice, des exercices, des exercices, des missions, et des conditions indépendantes, autonomie et impartialité. Dans un élèque 4, si l'on entend les gens de leur domination, on se met à l'éthrocar, ils sont obligés aux souhaits professionnels, ils sont liés à une obligation de partialité, de préférée confidentialité et de discrétion. Alors, leur mission, la commission de démontologie, la commission de révenir est d'examiner les conflits d'intérêt qui affecteraient les élus municipaux et des propriétaires dans l'exercice de leur mandat, généralement les chargés de lier au respect du code de démontologie. Il demande d'avis. La commission de démontologie peut être saisie pour aviser par le conseiller municipal ou des propriétaires, pour son cas personnel et d'autres, que ça ne reste pas des principes émerciés dans l'éthrocar de l'année. La commission adresse à l'éthrocar de l'éthrocar de l'éthrocar. Les responsables de l'exécutif et le directeur général des services doivent également l'assaisir pour aviser plusieurs questions à l'éthrocar de l'éthrocar de l'éthrocar. Ça, c'est l'éthrocar de l'éthrocar de l'éthrocar. Examen des déclarations d'intérêt pour l'éthrocar de l'éthrocar de l'éthrocar. Examen des éthrocar de l'éthrocar. Les élus qui ne sont pas soumis à l'éthrocar de l'éthrocar légale sont invités à 인cler une déclaration d'intérêt qui n'adresse à la commission de bioseur throcar de l'éthrocar. Au niveau du cadre de l'indication suit par les élus, La commission de biologiques, la commission de biologiques, le registre d'un cadeau qui est invité à des élus de la vie, peut-être même pour les élus de chaque pays, le registre élevé par des services de relations privées. Les résumés de fonctionnement, la saisie, les démarches d'avis et les documents adressés par les élus de la commission de biologiques, sont transmis par écrit à la commission de biologiques, soit par courrier, soit par courrier, c'est ce que je disais tout à l'heure, commission de biologiques, élus, et c'est là qu'on en a eu eu aussi de nos uns, mais c'est finalement rester avec les métropoles, ce qui est vraiment préconisable. Au niveau des avis, les avis à la population sont rendus par les noms de la commission de biologiques, soit la base du consensus. Ils sont élus confidentiels, car c'est le seul domaine de biologiques, le consensus entre deux personnes, vous avez compris. Régnant la commission de biologiques, il y a le nom de la commission de biologiques, mais il n'est pas plus. Ils sont communiqués dans l'état de sollicitation qu'elle soit assez confidentielle, et nous conflèrent dans le cadre d'une procédure judiciaire, où à tout moment, on va faire la personne concernée, si elle le souhaite. Au niveau des moyens, c'est pour un simple, la ville de Régnane, métropole, met à disposition de l'ombre de la commission de biologiques, il n'y a rien nécessaire à l'exercice de leur mission. Elles mettent à leur disposition l'encontre de le consentement de cette réunion, ainsi qu'une messagerie sécurisée, donc la commune aux... ...sécurisées afin de conserver notamment les décisions d'un gouvernement et des élus, et pour le produire confidentiel. Les mondiaux de la commission sont déclarés de la délocation coraère, comme le ministre en l'encontre de la région de l'Occelon, de la région d'Occelon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faudrait que les mondiaux de la commission aura exposés pour l'université de 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 l'université. Si vous voulez sensibilisation, la destination des élus... Excusez-moi, Michel Le Maire, mais vous ne lisez pas la même chose qu'il y a au tableau. Non, mais ça, c'est le document de... Donc, quel document est bon ? C'est la commission de l'autonomie. Alors, c'est ça qui est bon ou c'est ce que vous lisez ? C'est normalement ce que je dis. Non, ce n'est pas ce qui est écrit là. Je ne sais pas ce qui est écrit là. Alors, justement, moi j'ai mon document. Ah, vous avez votre document, mais nous on nous attend c'est autre chose. D'accord. Ça revient, je pense, j'imagine exactement au même. Ça revient pour même parce qu'il y a quelques petites choses, en fait, justement, qui sont en écart. D'accord. Ici, vous avez la délibération, effectivement. Je vais remonter au début. C'est bien, vous avez des possibilités d'exercice. Moi, je vous dis, effectivement, la commission de l'autonomie avec l'origine intérieure. C'est quelque chose de différent. Oui, mais ce qui est écrit là, c'est exactement... Ça, c'est ce que vous avez en suivant. Oui, mais c'est à 80% ce qui est écrit dans l'indocument. Il y a des modalités d'exercice que vous avez. Vous avez l'individu intérieur. Bien. C'est pas ce que je... Tiens, excusez-moi, je vais être un peu... On ne dit pas. On nous demande d'adopter le document relatif aux modalités d'exercice de la mission du collège. des référents liontologues à l'exercice. Donc, le document est ici, voilà. Oui, c'est ça que vous avez reçu. Voilà. Moi, je peux vous demander ce que vous voulez. On n'a pas à l'accepter. Ça ne me regarde pas. Je ne vous dis de l'exercice. Mais ce n'est pas... Ce document, vous l'avez reçu, vous l'avez lu, etc. Non, il n'a pas été fourni avec le... Il n'a pas été fourni avec les documents du conseil. Je suis désolé. Il a été fourni pour la commission. Mais en aucun temps pour le... Oui, ce sont des modalités d'exercice. Oui, mais les modalités d'exercice qui sont là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça reprenne effectivement le document que vous avez lu, mais ce n'est pas le document que vous avez lu. Écoutez, je suis désolé que... Oui, j'en dis tout. Je m'attends, c'est pas la même chose. Je vais recommencer. Non, parce qu'on est censé suivre, M. le maire. On est censé suivre la même chose que vous. Oui, mais effectivement, il n'y a rien de moins à dire, il y a des modalités d'exercice. Alors, je recommence pour le même. C'est pas faire plaisir, M. le maire. C'est pas faire plaisir. Vous nous fournissez un document. Non, on ne peut pas se prononcer. Les idées, autre chose. On est désigné par le conseil municipal. Ils sont donnés pour la durée d'un mandat municipal. On en a qu'enfin, c'est le conseil municipal. C'est ce que je vais dire. Pour les chans-le-guer, c'est le nom du collège, des référends et ontologues qui exercent leur mission. Ils ne peuvent pas recevoir ou solliciter d'autres conseils d'instruction de quelque chose que ce soit. Le nom du collège des référends et ontologues sont deux enseignants professionnels et ceux qui ont l'obligation de la spécialité, de la confidentialité et de la discrétion. Mission. Le collège des référends et ontologues ont la commission de prévenir et d'examiner le conflit d'intérêt et accrypterait les aides municipaux-mécropolitains avec l'assistance d'un mandat. Généralement, il est chargé de l'hier au respect de la Charte de l'Union d'Occat. C'est l'article S111 du Code Général des Colleges. La Charte de l'Union d'Occat. En l'instant, tout va bien. Demande d'avis. Le collège des référends et ontologues peut-être saisis pour avis par tous les pays, mais par quoi pas ou l'avis de chance, mais c'est pas grave, qui serait trop consulter pour son cas personnel ou peut-être pas sur le respect des principes dénoncés dans le Code de l'Union d'Occat. Le collège a mis sa vie du concernant d'un avis strictement confidentiel et ne peut-être rendu plus vite que par les nuits. S'il pense à taper et puis d'un manquement au principe dénoncologue et il en informe le conseil municipal et lui fait toutes les préconisations nécessaires. Le responsable de l'exécutif peut évidemment le saisir pour avis sur toutes questions relatives ou principes énoncées dans la Charte de l'Union d'Occat. Le collège des référends et ontologues peut-être adresser toutes les préconisations utiles. Le collège est à venir agir ses consultations et à leur confiance. De toute façon, je ne vais pas vous dire de faire ça. L'examen des déclarations d'intérêts et les conseils municipaux qui sont pas sur une dénoncation légale peuvent se souhaitent conclure une déclaration d'intérêt qui nous adresse au collège des référends donc des employés. Dans ce cas, il va payer en cours de mandat à transmettre au collège une édification substantielle de leur déclaration d'intérêt. Le collège des référends dit que la France fait des déclarations de manière sécuritaire et confincielle au lieu des déclarations d'intérêt d'un reste au collège selon des préconisations aux élus des parents. Cadeau de l'éducation et de l'éducation Le passif des conseils municipaux ne pourra plus solliciter d'accepter des cadeaux de l'éducation du mental pour eux-mêmes ou pour eux-mêmes qui pourra influir sur les décisions. Les cadeaux effectivement, c'est précisé, les cadeaux d'un référends supérieur à 150 euros doivent être refusés. C'est-à-dire que l'éducation de l'éducation de l'éducation pour la transfération selon lesquels un patron de l'éducation est refusé. Si le cadeau de l'éducation est refusé et un cadeau pour le faire reçu dans le cadre de l'éducation officielle et puis le public pour le faire pour le faire de l'éducation le présent doit être refusé. Il doit intérapiement être déclaré sur le registre par la collectivité et doit être remis à la ville qui en concerne la propriété. Les invitations reçues dans le cadre du mandat concernent l'éducation et les valeurs supérieures à 150 euros seront refusées. Si l'invitation doit être refusée par l'éducation protocolaire aussi dans le cadre de l'éducation officielle et publique l'invitation doit interprimément être déclarée sur le registre de l'éducation de l'éducation et le voyage effectué dans le cadre de l'éducation du mandat doit faire l'objet une déclaration préalable alors qu'il sera financé par un tiers en totalité ou en partie. Le collège de l'éducation de l'éducation sera préalable de l'éducation sur la base de l'éducation effectuée par un BICU. Donc la saisine des demandes d'avis et de l'éducation par l'éducation de l'éducation soit par collier de l'éducation de l'éducation du collège de l'éducation de l'éducation de l'éducation qui présente de l'éducation de l'éducation avec sa éducation pour financer à nouveau niveau soit pour éducation de l'éducation de l'éducation des alliés à préconisations sont rendus par le collège de l'éducation de l'éducation sur la note du consensus qui sont écrits en financière et en récée aux secondes dans le nom du collège de l'éducation de l'éducation du collège de l'éducation de l'éducation de l'éducation communiquée dans lequel les sollicitations qu'il reçoit au centre financier ne peuvent être induits que dans le cadre de la procédure judiciaire ou à peu d'un ordre par la personne Les personnes concernées, si elles le souhaitent, moyen d'arrivée de besoins auquel la disposition de notre collège des référentes biologiques est nécessaire d'une précision de l'ambition, soit une seule réunion, dont le besoin est de mes services sécurisés, qui peut être prépare que le service de l'intégration employée sur un nouveau projet. Les référents biologiques sont défrayés de la délocation horaire, comme qui l'est sur la résumé de Michelin, l'origine des attachés dont les limites fixes a l'arrêté du 6 décembre 2002, priorification du décret numéro 22-15-20 du 7 décembre 2002, relatif aux référents biologiques de l'éducation locale. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, oui, au paragraphe 3.1, par rapport au texte qui nous a été fourni ici, en fait, c'est justement ce qui constitue un écart avec le document de Rennes-Métropole. Donc, d'abord, dans le sous, juste une petite faute, en fait, il y a encore un peu de paragraphe 3.1, donc le code d'éontologie a passé par la chère de l'éducation locale. Et justement, dans ce paragraphe 3.1, la possibilité de la DGS de solliciter le collège a été supprimée. Pour quelle raison ? Merci de m'écouter, quand même. Oui, je vous écoute. Ah, non, vous écoutez, moi, j'ai été supprimée. Donc, je le disais au paragraphe 3.1, la DGS avait, par la version de Rennes-Métropole, la DGS avait possibilité de solliciter ce collège. Et là, ça a été supprimé. Je voulais savoir pourquoi. Je m'en peux répondre. Je m'en peux répondre, il a... Le cadre réglementaire a évolué en 2022. La DGS n'est pas effectivement... La DGS n'est pas effectivement... La DGS n'est pas effectivement à l'honneur, mais comment est-ce que l'on s'est dit ? Non, pas réglementairement. Pourquoi est-ce que l'on s'est dit ? Non, mais je reste... Je pense que... Non, 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 on va... On ne peut pas l'écrire, parce qu'en fait, la modalité juridique avant le décret de 2022 ne précisait pas cette notion-là. Et le décret qui est sorti précise que c'est uniquement les élus qui ont la possibilité d'eux. Donc, ce n'était pas un choix de retrait, c'est juste le cadre réglementaire qui... Merci. C'est la question. Oui. Donc, il y a un registre qui est établi pour l'écoute et demande. Il y a des sollicitations. Il y a divers documents également qui vont être écrits par ceux qui vont solliciter. Il y a des réponses. Absolument. On met un coiffre sécurisé à la fin pour entretenir tous ces documents. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il a donné ces documents à la fin du mandat. La fin du mandat ? Eh bien, ce sont des documents qui restent effectivement dans la commune. Tout ce qui peut se passer effectivement dans la commune. Par principe, vous n'avez pas le code du coffre. Non, non, mais je parle des justificatifs. On tient un registre effectivement dans la commune qui est tenu par la commune. Il y a deux choses. Il y a ça, effectivement. Il y a ce qui est tenu par l'union de la commune. Et je vois sur tout de suite, ça fait mon deuxième mandat. Il n'y a pas eu de cadeau. Ce n'est pas le cadeau que je suis. Non, je ne sais pas. Ce sont les cadeaux que je suis, monsieur. Vous n'êtes pas sur le cadeau ? Non. Il y a un registre, en fait, qui est établi, qui est confidentiel et qui concerne toutes les demandes de sollicitations du collège. Donc, ça, c'est une par exemple pour les demandes de sollicitations. Ce n'est pas, évidemment, pour le registre. Dans le cadre de la commune, pour les cadeaux, les applications du geste. Je vous dis, il y a assez marqué qu'il y a un registre qui est établi, en fait. Et puis, en fait, il y a tous les documents de sollicitations, les avis qui sont rendus. Tout ça est confidentiel, qui est éventuellement mis au secret. C'est effectivement tenu par la ville. Mais comment peut-on... C'est tenu par la ville. Ce qui est, par contre, les saisies qui vont être faites et qui vont être traitées par les mondiales, sont effectivement tenues, ce sera tenu, en fait, à un métropole. Alors, le registre, c'est le collège qui est établi. Le collège établi, un registre, c'est une consultation qui demeure confidentielle. Quand ça dit confidentiel, ça veut dire qu'il n'y a plus qui le connaissent. C'est la règle d'RGD. C'est-à-dire que ça ne se prépare pas, c'est formulaire à tout le monde. Il y a effectivement un registre qui est tenu au sein de la ville. Quel registre vous parlez de là ? Il n'y en a pas 36. Il y en a pas 36. Il y en a un débit par les déontologues, lorsqu'ils sont saisis de quelque chose. Et il y en a un autre qui est tenu dans chaque commune, à chaque fois qu'il y a éventuellement un cadeau de fer ou de refuser, je ne sais pas, une invitation au restaurant dès l'instant, effectivement, où ça vient d'un fournisseur, etc. C'est ça. Il y a deux registres. Il y en a un qui est en direct. Les deux, d'ailleurs, ont effectivement... De la RGPD, vous connaissez bien. Et ces registres, ce qu'il y a effectivement au sein des délais non plus mal qu'on a élogères, le détruire, c'est complètement sûr. C'est le premier, c'est le premier, c'est que ça ne partait plus. Et par contre, dans ma vie, il y a un registre. Je crois que c'est très simple. Alors, le registre ne convient pas au cadeau après. Il y a le registre. J'ai compris. Je reviens sur le premier registre. Je reviens sur le premier registre. Je reviens sur le premier registre, au paragraphe 3.1, c'est la dernière phrase, en fait. Je sais plus vite, mais... Le collège établi enregistre des consultations qui demeure confidentielles, voilà. Donc la question, c'est, à la fin du mandat du collège de biéontologues, puisque le livre va s'arrêter, ce mandat, avec le mandat de... avec les élections municipales, l'année prochaine, que deviennent, en fait, ces documents ? Et je voudrais qu'ils soient mentionnés, en fait, dans les localités d'exercice, ici, que ces documents seront décrits par les biéontologues. Et ceux qui seront décrits par les biéontologues ? Alors, ceux qui nous apprennent plus. C'est les biéontologues ? Donc, j'aimerais que ce soit écrit, en fait, que les biéontologues détruisent les documents à la fin de leur mandat. Mais c'est pas vous qui décidons, c'est pas vous qui gérons les biéontologues ? Non, mais vous pouvez dire, moi, je veux... Pour pas qu'il y ait d'histoire que les... Mais si... Là, ça échappe effectivement à la commune, hein ? Pas du tout. Bah, c'est... C'est vous qui leur mettez à disposition. Mais non, c'est pas... Si vous qui leur mettez à disposition par un coffre, sécurisé... Non, 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 non. C'est pas la même métropole qui aura un bureau et qui aura un coffre sécurisé. Pour toutes les communes. Effectivement, c'est toutes ces informations qu'ils vont recevoir. Que personne n'y a que ça qu'on veut. Et je lis, moyen, la ville de l'âme à disposition des membres du collège, les référents des autonomes, les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission, soit une salle de réunion en tant que besoin, une messagerie sécurisée. sécurisée, déjà. À quoi ? Elle fournit le cachet en collège avec un coffre sécurisé. Donc, en fait, aujourd'hui, vous le fournissez ou vous le fournissez ? C'est la métropole qui vend ces choses là-bas. Voilà. C'est la métropole. Malgré tout, j'aimerais que ce soit inscrit dans ces modalités d'exercice, que ce soit décrit. On ne peut pas le faire pour les jantologues. Oui. Monsieur le point, soit ce texte, on porte le cours, soit on s'institut, mais c'est un texte qui, comme l'ancien texte juridique est présenté, on ne va pas le modifier nous, puisque c'est un texte, qui vient de l'intercommunalité. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous, ce texte-là, ce texte-là, il ne vient pas de l'intercommunalité, c'est vous qui l'avez écrit. C'est la métropole. Non. Non. Il n'est pas signé la métropole. Je vous rappelle que les déontes de l'oeuvre, il s'agit de M. David Couturier, qui est magistrat de l'horaire, M. Jean-Éric Jiquel, professeur d'éblier de l'université, et qui vont gérer, effectivement, les termes de trois communes. D'accord ? Voilà. Et ils vont gérer, alors, la métropole, il est bien évident qu'il n'y aura pas un euro dans chaque commune ou certaines communes n'en auront pas besoin. Effectivement, on n'y aura pas de coffre sécurisé, puisque il y en a un, effectivement, qui sera basé, mais ils seront basés chez la métropole. Et lorsqu'il y a des actions à faire sur le voisin, soit ils viendront à le voisin, soit, effectivement, il y aura besoin que les gens se passent. Bien. Donc, vous ne savez pas que ce qu'il deviendra le registre ? On va, le registre de là, si le registre de la ville il reste à la ville. Tout ce qui est saisi, je vous ai déjà dit, vous n'étiez pas encore sous les cadres. Tout le déçais, il va, 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 il va. C'est à part les 150 euros qui étaient un peu mentaires. Voilà, justement, en fait, en revenant aux 150 euros, en fait, ça veut dire que tout ce qui est inférieur à 150 euros, on peut l'empocher sans rien dire ça. C'est n'importe quoi, puisque de toute façon, comme je vous l'ai expliqué, ça, c'est pas un document avec des propres systémiques. C'est ce qu'est mis, effectivement, par les communes. Bon, ben, mais rassurez-vous, je le dis, j'en répète, à Lausanne, on n'a pas ce cadeau de 150 euros, et on n'en a jamais eu, on n'en a jamais eu. Dès lors, on ne dit pas, on va dire qu'il n'y en a pas. Bien sûr. Puisque tout le monde, je ne vous ai pas doutes la probabilité de chacun ici. Ouais. Je ne l'ai fait. Mais non, c'est pas ça. C'est ce que vous dites là, en fait. Mais vous doutez tout le temps. Mais non, mais c'est une bien-habitude. Mais non, c'est... Vous dites, en fait, là, simplement, on doit refuser tous les cadeaux, mais tout ce qui est inférieur à 150 euros, finalement, ça passe à l'as. Donc, c'est la main parce que ça passe à l'as. Il n'est pas question que ça passe à l'as. Il y a un montant à mettre parce qu'il y a eu de l'économie d'une façon générale de 150 euros. Ce n'est pas pour autant qu'on a des cadeaux de 150 euros. C'est ça que je ne dis pas que vous en avez. Je dis simplement que nous, on préférerait qu'il y ait en tête marqué zéro. D'accord. Point. Voilà. OK. Bon. Alors, on va passer au vote maintenant. Et la dernière chose, c'est qu'on met justement le registre des cadeaux. Qui sait qui le tient ? Alors, est-ce que c'est le service com qui l'entretient ? Est-ce que c'est le service com qui l'entretient le registre des cadeaux ? Je reviens je reviens effectivement sur ce que dit C'est ça. Pour la pensée de l'autonomie de la transparence publique, c'est qu'il demande à ce qu'il y ait un bon temps clair et c'est bien qu'il y ait de la présence. C'est pour autant qu'on a des cadeaux dans un cadre de 150 euros. On n'a pas des cadeaux de la présence. Bon, alors, une question, qu'est-ce que vous dites ? Moi, il y avait également deux questions. L'une, c'est quel est le coût pour la commune de cette réunion. Ah, bon, alors, je ne fais pas. Et l'autre, c'est si par exemple un constructeur fait un cadeau à, admettons, je vais dire n'importe quoi, à la jointe de l'urmanie, par exemple. Par exemple, est-ce que ça rentre dans ces règles des autres ? C'est qu'il y a 150 euros. Voilà. C'est parfait. Et la règle, effectivement, c'est que s'il y a des cadeaux, parfois, on a une boîte de chocolat et des chocolats, on a une bonne, tout le monde en profite. C'est ça. C'est les seules que l'on a pu avoir. C'est pas marqué ici que c'est obligé de les donner. Les donner, c'est un peu sur ces complotions. On est là, on est là, c'est un peu qui pourront un bon argent. Non, mais... C'est énorme. C'est pour vous. C'est pour vous. On est jusqu'au bout. C'est pour vous. On est jusqu'au bout. On est jusqu'au bout. C'est pour vous. le premier registre casse-bours de la commission. C'est l'humain. Vous voulez, vous donneriez d'argent, c'est ça ? Mais moi, je n'accepterai pas votre argent, monsieur. Vous avez pas envie d'accepter le temps. Je ne suis pas obligé d'accepter. Je voudrais savoir ce que c'est qu'un conseiller non soumis à obligation légale. C'est un qui n'est pas soumis à obligation légale. Et donc, si vous voulez, effectivement, vous avez normalement les maires, surtout, vous ne pas devrez mettre au coïn, les gens qui touchent qui sont importantes et les autres ne sont pas soumis et ils peuvent effectivement faire aussi de l'étération. Ils ne sont pas soumis je dirais légalement. Et nous, en fait, ici, on est conseillé sous une obligation légale ? Non, 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 c'est une question pour savoir où on se situe en fait. Mais non, parce qu'effectivement, déjà, on a des indemnités qui vous percevez puisque ça a rempli d'un dessus. On se croit que ça nécessite effectivement d'être inscrit sur le texte. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, alors, qui est-ce que vous participe au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une indemnité, merci. On va passer ensuite à la consommation des coches suite à l'avancement général. C'est l'ancien station de l'an de la société de la sécurité. Il y a donc des promotions qui ont eu lieu dans le état de l'avancement classique de carrière. J'ai réglé notamment par l'avance de cette intervenue et quand même transformé des postes existants. Ils vont proposer dans le conseil municipal d'autoriser M. Le Maire à partir du 3 juin 2023 à soutenir un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps de l'inclé dans 8 heures et à créer un poste d'adjoint administratif principal première classe à temps de l'inclé de 28 heures deuxième fois à supprimer un poste d'adjoint kunt principal deuxième classe à temps de complet et à à créer un poste d'adjoint principal à temps de l'inclé de 28 heures et àarthy troisième winter en tant qu'élique première au interest de 23 de 23 à supprimer un poste d'adjoint technique à temps de 18 heures et à créer un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps degré 28 heures vous êtes d'ad soul Est-ce que j'ai voté contre cette dernière solution ? J'ai voté, je vous remercie, je n'ai pas si... Alors, voilà, donc une délibération assez longue à lire, pour faire je ne vais pas être trop toporifique, mais il faut le faire, parce que c'est vraiment la synthèse du projet PLH, le programme local de l'habitat de la métropole. Si vous avez d'accord, je vous fais grâce, je vous fais la passe sur les textes de référence. En 1943, avec l'adoption de sa première politique de l'habitat, le district a affiché sa volonté de longer tous les publics qui le souhaitaient sur son territoire, avec pour corollaire la lutte contre l'étalement urbain et la préservation des espaces agricoles et naturels. Le choix a donc été fait d'organiser le développement du territoire selon un modèle de l'une archipel, pour répondre à la pluralité des besoins des ménages et des contextes diversifiés des communes. Afin d'assurer de justes équilibres territoriaux et développer une alternative à la ville banlieue et à l'émergence de communes d'Ortois. Le PLH de 2023-2028 s'inscrit dans la continuité de cette pluralisation polysensée structurée autour de l'ambiance urbaine qu'elle se définit au SCOT, donc SCOT sous le schéma de cohérence territoriale, donc un document sous-pargne qui est élu, de 2014. Cette ville archipel est souvent pédéxiquée par les habitants mais aussi par les placements nationaux des territoires où il fait bon vivre. Celle-ci repose sur la territorialisation suivante, Rennes et les 4 communes du cœur de métropole, donc Saint-Jacques, Chantilly, Saint-Grégoire, les 7 communes-pôles, dont ici c'est donc Passé-Béton, Le Rue, El Brue, Charles-de-Bretagne, et 20 sur 7. Et les 31 communes dites pôles de proximité et ses rues, donc les parties de 1 côté, et les autres pôles de proximité non et ses rues, et ses rues Solidarité Rénovément Urbain. Les objectifs des PLH précédents se sont donc déclinés dans le cadre d'une répartition territoriale du développement urbain, conforme à ce qui avait été planifié, en application de ce principe de la ville archipel, et qui s'est traduit par un ralentissement de la consommation de terrains naturels agricoles, une production de logements respectant en quantité globale, et par toutes les produits, les objectifs de mixité d'accueil, des prix du logement en oeuvre relativement bien fixés. Le tout dans un dialogue constant, globalisé, apaisé et constructif avec les acteurs de l'immobilier. C'est d'ailleurs à ce dialogue constructif et à la forte détermination politique en matière d'habitat que des innovations majeures ont été portées par le PLH qui s'achève dans le double objectif de lui répondre aux besoins dans le cadre d'une ville archipel équilibrée et solidaire. Premièrement, bloc, innovation déployée pour accompagner les communes dans leur première transition. Renouvellement urbain avec habitat innovant en centre-bourg pour les communes pôles de proximité. Accompagnement au développement de bataillons biotourcés, notamment au filière bois. Accompagnement à la production écologique et à la baisse de la consommation énergétique des logements, notamment par la programmation d'îlots passifs labellisés dans les nouvelles opérations d'aménagement. Mise en place du loyer unique sur l'ensemble du parc social familial pour assurer l'égalité aux choix résidentiels en remettant en ordre la géographie des loyers en compromis avec la ville archipel. Cason de l'environnement de frontiers solidaires pour sécuriser les communes du cœur de métropole et les communes pôles de plus de 10 000 habitants de la réponse aux besoins d'accessions sociales à la propriété. Mise en œuvre d'un premier plan migrant à l'échelle des 43 communes pour assurer une solidarité d'accueil des ménages sans joindre à l'hébergement. Néanmoins, ce modèle rennais d'équilibre de la production tant territoriale que qualitative voire sociale a été fragilisé dans la période récente. Cela s'illustre concrètement dans les données factuelles du diagnostic de ce PLA du 23-2028, joint à la présence des libérations. Cette fragilisation découle de la conjonction de facteurs extra-locaux mais aussi locaux produisant l'effet de chaîne suivant. La libération des capacités de construction dans le diffus via les plans locaux de l'urbanisme puis les pays du 8 plans locaux de l'urbanisme inter-communaux afin de faciliter les capacités de production en relevement urbain. L'accroissement de la production des logements dans le diffus est plus particulièrement à Rennes alors qu'elle a été intérieurement principalement concentrée dans les opérations publiques d'aménagement venant réinterroger l'équilibre de la répartition territoriale projetée. La forte hausse du pays foncier bâtie liée à cette forte poussée de la production dans le diffus. Explosion L'explosion des prix du logement libre en œuvre produisant de facto une augmentation des prix du logement d'occasion. La difficulté à mettre en œuvre des orientations programmatiques du PLH en matière de logements aidés et ou régulées sur le volume global produit. Enfin, le blocage des parcours résidentiels, les situations de mal logement qui augmentent et une autre demande sociale qui bat des records. À l'histoire, le contexte ainsi posé de tensions nécessiteraient d'adapter les moyens et outils du PLH à venir. Mais ce dernier est renforcé par les enjeux nouveaux qui imposent non pas une adaptation mais une véritable transformation sans pour autant égouler les fondements historiques de la productivité de l'habitat métropolitain. Les trois défis qui ne sont que les côtés du même triangle de la transition devront constituer le fil rouge des orientations stratégiques du PLH 2023-2022. Au niveau social et démocratique, la hausse des inégalités d'accès au logement est une réalité sur le territoire comme ailleurs. Elle s'accompagne d'une défiance incluse sur les nouveaux modèles de développement et d'urbanisation. Au niveau écologique, la montée en puissance des enjeux de sobriété, foncière, énergétique, ressources, biodiversité, eau, s'opère suivant un rythme difficile à suivre pour la chaîne de la production et le recyclage de logements. Enfin, économie, une augmentation et une perturbation des coûts de production et d'accès au logement, flambée du prix des matériaux, inflation, hausse des taux d'intérêts et difficulté d'accès au crédit, commercialisation. Ces trois défis posent clairement la problématique de la capacité à habiter un territoire. Comment ce nouveau PLH 2023-2028 va s'inscrire dans l'ADL commun aux 43 communes d'égalité, équité, solidarité et équilibre. Les organisations stratégiques adoptées par le Conseil métropolitain le 2 février 2023 ont posé l'ambition en faisant du pouvoir d'habiter le cœur des actions de ce PLH pour que transition écologique ne régne pas d'exclusion des ménages, qu'ils soient au minima sociaux, en inflation ou bien encore en situation d'emploi, qu'ils soient jeunes ou âgés, qu'ils soient seuls ou en famille. Le pouvoir d'éviter recours sur la capacité du territoire a concilié transition écologique et au-delà de ces risques à éviter que la transition dans le domaine de l'adictat favorise au contraire la cohésion sociale et l'épanouissement de chacun. Nous avons ensuite un petit schéma qui vous présente les différentes bonnes relations stratégiques du PLH. La première, maîtriser la chaîne immobilière articuler le PLH 2023-2028 avec l'armature urbaine pour conforter la ville archipel et développer une métropole éco-responsable en lien avec la fonction agricole du territoire. En deux, adapter la consommation foncière aux enjeux démographiques à l'ère du zéro artificialisation net. Donc, il verra son terme ou la loi en 2050. Faire du sol un bien commun en généralisant la dissociation du foncier et du bâti à l'ensemble des produits immobiliers et à l'ensemble des fonciers publics. En cinq cas, développer la question sociale durable en étendant le périmètre de l'organisme de foncier solidaire. En cinq, mettre en place une gouvernance du diffus. En six, mieux accompagner le renouvellement urbain en adaptant le dispositif de forçage foncière. En cinq, observer et réguler les conditions d'usage et de location des logements. Orientation stratégique de loger pour répondre à l'ensemble des besoins. Assurer donc une production allumée de 5 000 logements sur le territoire métropolitain avec au moins 10 % de cette production issue de recyclage immobilier. C'est-à-dire, si vous voulez, remettre en logement des, par exemple, des immeubles à caractère de bureaux, juste comme ça. C'est ça, le recyclage immobilier. On donne une autre fonction, un autre usage à l'immeuble. Adapter la chaîne immobilière à la pluralité des capacités financières de l'ensemble des ménages. En 10, assurer la réalisation de 1 250 logements locatifs sociaux plus et plaies, fois 25 de la production globale en intensifiant sa part dans les communes les plus tendues. Le PLU, ce qu'on appelle le PLU, c'est le prêt locatif à usage social. C'est un loyer, ce sont donc des loyers assez faibles qui sont pour ces... Le PLU, c'est le prêt locatif aidé d'intégration avec un loyer encore inférieur à celui du PLU. En 11, contractualiser avec les communes une programmation aux offres nouvelles dédiée au public à forme en jeu démographique et sociologique des seniors . contractualiser avec les communes une programmation d'offre nouvelle dédiée au public à forme en jeu démographique et sociologique des étudiants, contractualiser avec les communes une programmation d'offres nouvelles dédiées au public à fort en jeu démographique et sociologique des jeunes non-étudiants. En douze, produire une nouvelle offre, mieux d'adapter aux besoins actuels et pouvant évoluer pour répondre aux besoins de demain. Prescrire le référentiel économie bas carbone à tous les logements cités dans les opérations conventionnées TNH, tout en veillant à la maîtrise des coûts de production. Veillir aux conditions de l'attractivité de l'ensemble des parcs existants et accompagner leur adaptation à l'ensemble. A l'évolution des besoins pour garantir durablement leurs fonctions d'accueil. Adaptation, requalification globale, transition énergétique et maintien de l'attractivité du parc privé existant. Lutter contre la dégradation des propres propriétés du centre ancien. Poursuivre et accélérer la réhabilitation du parc public existant. Accompagner les quartiers prioritaires en revenant les bains. Généraliser le principe d'occupation transitoire aux bénéfices des populations vulnérables sur l'ensemble des procédures disponibles temporairement. Mobiliser l'ensemble des leviers et des moyens disponibles permettant de limiter la vacance actuelle et de réduire la vacance potentielle future. Et enfin, poursuivre une exigence de qualité à travers la récertification multi-critère de la production de logements sous conventionnement PLH, tant au niveau technique et environnemental que de qualité d'usage. Troisième orientation stratégique du PLH, protéger les ménages les plus vulnérables et le patrimoine commun, en assurant le droit au logement et l'amnistie sociale. Poursuivre le loyer unique pour un véritable service public du logement social. Donc, vous avez le loyer unique, en fait, que vous soyez à Vézins ou à Cesson ou à Brûle et à Béton, vous aurez le même loyer pour le même logement. Répondre aux deux points urgents de relogement sur les ménages en difficulté. Soutenir l'accès et le maintien au logement des ménages vulnérables via des dispositifs partenariats adéquats. Organiser, animer, coordonner et assurer le suivi du dispositif de prévention des exclusions locatives. Développer l'offre d'accompagnement direct et indirect des ménages afin de viser une bonne qualité d'inclusion. Programmer et contractualiser l'offre public plus inclusive pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Programmer et contractualiser l'offre public plus inclusive pour répondre aux besoins spécifiques des gens du voyage. Programmer et contractualiser l'offre public d'habitat adapté d'insertion. Mesurer en continu la question de la vulnérabilité liée au logement par la mise en place de l'observatoire du mal-logement. Mobiliser les réponses temporaires de mise à l'abri pour les ménages aux droits incomplets et sans hébergement via le programme d'hospitalité. Enfin, l'orientation stratégique associée pour relever collectivement les médecins. Organiser une implication habitante dans la fabrique des programmes immobiliers via l'habitat participatif. Créer la conception participative en béfa. Béfa participative est ce qui veut dire en fait banque en l'état futur d'achèvement. Ce sont des banque sur plan, en fait, j'ouvre. Soutenir la programmation participative avec et par les groupes d'habitants. Développer l'autopromotion participative via les coopératives d'habitants. Assurer la mise en œuvre des objectifs de production par la mobilisation de la filière. Constructible et formaliser les contrats de filière. Mettre en place une conférence métropolitaine de la production d'aujourd'hui. Mobiliser régulièrement les partenaires et les acteurs de la politique de l'habitat pour la nourrir et la ressourcer de manière continuelle. Assurer une cohérence des actions du PLA 2023-2028 avec celles des territoires voisins. S'inscrire dans les programmes de recherche aux réseaux nationaux pour alimenter en continu une mise en œuvre d'éclairer et innovant de la politique locale de l'habitat. Enfin, favoriser la culture urbaine partagée avec l'ensemble des communes et acteurs pour une mise en œuvre du PLH approprié. J'y ai à aller voir lorsqu'il y a des visites prévues par la métropole. Pas hésiter à se joindre à ce genre de visites. Ces quatre orientations stratégiques adoptées et déclinées le 2 février 2003 en conseil métropolitain et ces 31 fiches actions doivent être lues dans l'approche systémique qui a toujours caractérisé les PLH du territoire. Ceci se traduit d'ailleurs dans le cadre de l'ambute qui la décline en cinq actions. Les outils de la gouvernance, l'innovation, s'inscrit dans une volonté permanente de coopération territoriale, l'engagement financier de mise en œuvre du programme d'action, l'animation, l'observation et le subit du PLH. Si ce nouveau PLH reprend les principaux codes des PLH passés, néanmoins il s'en distingue en ce qui pose l'objectif de la régulation publique, non pas comme un moyen d'ajuster les résultats produits par le marché, mais comme le cadre dans lequel l'action privée doit se glisser au service d'un territoire plus juste et équilibré. La régulation active nécessite donc d'inventer une politique publique de l'habitat non plus tournée, casée exclusivement vers les conditions de la production du logement neuf, mais vers les conditions du contrôle de la trajectoire dans la durée des prix et de devenir des logements produits pour une action publique plus efficiente qui vient retirer dans la durée le pouvoir d'habiter à toutes les catégories de ménage. Le chapitre 4, qui vise à territorialiser les 30 000 logements qui devront être livrés ou remis ou mis sur le marché, sur le territoire de la métropole, sur ce PLH de 2023-2028, ça veut dire 5 000 logements au moyen de par an, sur les 6 premiers, sur les 6 derniers à venir, consiste à les répartir sur les 43 communes en fonction de leur localisation au sein de l'armature urbaine définie par le SCOT et ajustée par le PLH. Donc, 4 strates de communes, le cœur de métropole, les communes-pôles, donc la plus proche de chez nous, donc les deux plus proches, c'est passé, c'est l'Europe, oui, c'est vrai, il y a comme une pôle de proximité et ses rues comme Vosin-Cocquet. Leurs aménités urbaines, si vous préférez, l'agrément d'un cadre urbain, les aménités urbaines, en lien avec le projet communaire. Leur niveau de production de logements au cours du PLH de 2021-2022, par rapport à leurs objectifs contractualisés sur cette période. Je ne le signale au passage, on ne le mettra peut-être sur les questions, mais que la programmation des logements du dernier PLH a été largement tenue pour le maire. Leur capacité de production en regard des opérations en cours et en projet. Alors, la répartition des livraisons est définie de la manière suivante. 56% soit 16800 logements pour le plan de métropole, soit 2100 logements moyennes par an. 20% soit 6000 logements livrés sur les 7 communes-pôles, soit 1000 logements moyennes par an. Et enfin, 24% soit 7000 logements pour les 31 communes-pôles de proximité, soit 1200 logements moyennes par an. Du point de vue des orientations programmatiques, chaque commune, en fonction de sa stratégie, de sa situation par rapport à la loi SRU, solidarité et renouvellement urbain, et de son auzonnage, se voit affecter un objectif différencié de production et différencié de logements. Une part d'abord de logements locatifs sociaux, une part d'accession sociale, une part de logements locatifs à loyer encadré et ou de logements à accession à prix de vente encadré. Et enfin, une part de logements libres. Pour que loger et protéger les catégories de ménage ne pourront pas accéder décemment à une offre privée et constitue la première fondation de la politique locale de l'habitat métropolitaine, l'ensemble des communes devra contribuer à la production de ce segment entre en locatifs sociaux et en accession sociale. Le bâche sur la métropole, 40% de la production sera une offre nouvelle, et des composés de 7500 locatifs sociaux sur 25% de la production des nouveaux logements, et 4 000 $ à BRS, Bayreel Solidaire, mais donc plus jamais aidé, voire PLCDA. Alors, toujours bien sûr le BRS, Bayreel Solidaire, en fait, on sépare le foncier du bâti, et généralement, ce sont des trois intérêts. Le PLSA, c'est le frais social, location et accession, c'est un frais conventionné, consenti à des organismes prévus au public, comme... Donc, je disais, voire PLS et SLA, soit 15% de la production globale. La production des logements locatifs, sociaux, s'échangera entre 15% et 30% de la production globale. On y reviendra pour une accopée scientifique à 25%. Pôle et communes, pôle, pôle et communes, pôle et concilité, etc. Et 30% marquent un engagement fort des communes au cœur de la métropole, et pôle d'appui au cœur de la métropole, là où l'attention sur le parc social est la plus forte. Le PLSA constitue le socle commun et métropolitain d'un contrat global entre Rennes-Métropole et l'ensemble des communes. Ça n'est en avait l'initiative de chaque commune qui accepte de s'engager à contribuer à la réalisation de l'objeté commune métropolitain. C'est dans ce cadre que Rennes-Métropole, en tenant compte de la spécificité et du contexte de chacun de ces territoires, contractualise avec les communes sur la base de l'engagement de maîtrise publique du foncier dans l'encontre de ses composantes et plus particulièrement de ses prix. À développer le principe général de dissociation foncier-baptiste pour les fonciers publics dès lors que le contexte du marché le justifie. Quantitative de livraison de logements dont une part pouvant être en recyclage immobilier. Vous avez parlé tout à l'heure, les euros qui peuvent être reconvertis en logements. À mettre en œuvre les orientations programmatiques du territoire de manière globale à l'échelle du territoire communal et décliner dans toutes les opérations faisant l'objet d'une convention d'application des objectifs du pays. À respecter les nouvelles règles de densité en faisant une diversification des formes urbaines afin de mieux répondre à la pluralité des aspirations résidentielles. Les mémoires, là, pour vos avantages, il y a peut-être un tableau tout à l'heure, on va le remettre à l'heure. Et l'intensité est à 35 en extension urbaine et à 41 en renommagement urbain. À mettre en œuvre, l'ensemble des actions nécessaires à la transition écologique et les outils s'y référentent, référentiels énergie pas carbone. À respecter les objectifs environnementaux et les qualités d'usage des logements définis par certification. À programmer en cas d'insuffisance d'offres publiques et de contexte sociodémographique de la commune des logements publics adaptés aux bienveillants. À s'inscrire dans la totalité des objectifs qualitatifs relatifs à la mise en œuvre du droit au logement et dans le respect des règles communes définies dans le cadre de la conférence intercommunale du logement et son articulation avec la filière de relogement social prioritaire. À mettre en œuvre le schéma d'accueil des gens libriels, tant au niveau de la création de l'offre qu'au niveau des modalités de gestion des cliniques dans le cadre métropolitain, à garantir l'articulation de la mise en œuvre du contrat PLH avec l'ensemble des politiques et documents transversaux métropolitains PLUI, dans le coût d'urbanisme intercommunal, PCAET, Plan Climat, Air, Énergie, Territoriale, PDU, Plan de dépasse monorat. De manière facultative, les communes pourront s'engager à contribuer à la mise en œuvre du programme d'hospitalité métropolitain. En contrepartie de ces engagements, Rennes-Métropole accompagne les communes dans la réalisation de leurs projets, aident à la maîtrise foncière via différents outils, dont le programme d'action foncière, et assurant de la mobilisation des types de financement réglementaires pour permettre la sollicitation de l'établissement public foncier régional, foncier de Bretagne. Portage du foncier pour les opérations faisant l'objet d'une dissociation foncier et bâtisse. Déclenchement des financements pour la production des logements aidés, dont les ailes métropolitaines, à la surcharge foncière et aux tensions d'équilibre à pied. Je veux dire, un petit mot là-dessus, c'est que Rennes-Métropole va aider plus fortement, les ailes de la métropole sont plus fortes pour le renouvellement urbain, qui coûte beaucoup plus cher, que pour les expansions urbaines. Mise à disposition dans le cadre de la convention dédiée des moyens humains, techniques, accueil des gens du voyage, délégation par la métropole aux communes des propositions d'attribution du logement social sur le flux dédié à l'ensemble des contingents publics dans le respect des critères de la conférence interprimale du logement, mise à disposition des moyens techniques dédiés à l'addition de l'avènement de la pratique sociale, accompagnement des communes à malgré que ce sont des programmations de logements adaptées au vieillissement de la population. Autre aide de la métropole travaille en concertation avec les communes dans un objectif de solidarité de l'équité dans le processus de rédivision des zonages MSC et 1, 1, 2, 3, qui sera défini par l'État. Et l'eau commune, soumise à l'article 55 de la loi ISRU, pour l'amélioration de leurs objectifs fréinois, ainsi que pour les accompagner dans toutes les procédures d'échange contradictoires avec l'État, contractualisé avec les communes qui le souhaitent, un contrat de mixité afin de leur éviter un arrêté de carence, multipliant notamment les pénalités financières par cinq. Proposition d'une assistance technique à la demande des communes et d'une négociation foncière urbaniste territoriale référente et son ademande de la pratique sociale à l'instruction des termes de consulter. La contractualisation pourra par ailleurs permettre aux communes de solliciter la métropole sur d'autres outils de financement de type contribution d'urbanisme qui seront alignés dans le cadre de la contractualisation. Les modalités précises de la contractualisation seront formulées suite à un nouvel échange bilatéral entre la métropole et la commune de Vosin-Côté qui se tiendra d'ici la fin du mois d'octobre 2023. Le pédage 2015-2022 a mobilisé environ 2 millions d'euros par an à l'aide de la surcharge foncière pour accompagner les opérations des communes pendant l'expansion urbaine et pendant les générations humaines. Cette lettre permet de satisfaire un double objectif, mettre en œuvre les objectifs de mixité en finançant le foncier nécessaire à la production de l'offre sociale locative des accessions et financer une partie des équipements et aménagements nécessaires à l'accueil des nouveaux ménages. Dans le cadre du PNA 2023-2028, ce dispositif d'accompagnement financier sera progressivement dédié uniquement aux opérations de renouvellement urbain, afin d'assurer leur montée en puissance sur l'ensemble des communes et leur permettre de s'inscrire dans la trajectoire du ZAN, zéro artificialisation nette. Le recentrage de l'ensemble de cette lettre à la surcharge foncière s'accompagnera également d'une montée en puissance significative de l'enveloppe dédiée avec un prévisaire de 13 millions d'euros par an, soit 50% de plus et effet levier de la concentration sur le renouvellement urbain. La mise en œuvre de cet ajustement sera définie dans la convention de contractualisation commune Rennes-de-Propole et déclinée à l'échelle de chaque opération conventionnelle des PLH. Cette évolution du dispositif de surcharge foncière sera généralisée au plus tard dans le cadre du bilan mis par cours en 2026, qui pourra déroger d'une révision régulière par les délibérations des conseils métropolitains en fonction de l'évolution des contextes. L'enjeuillement financier prévisionnel du PLH 2023-2028 est représentatif de l'importance des enjeux. Pour que demain, les métropoles demeurent un territoire auquel ils se gillent tous et pour tous. Les transitions écologiques constituent les deux phases de la même pièce, celles d'une métropole éco-habitée. Vous avez en dessous un tableau qui vous précise un peu les budgets qui sont taboués, comparativement auquel le PLH 2015-2020 pour une hauteur de 150 millions d'euros, toute action contendue, et on passe à 299 dollars. Donc en fait, on a multiplié, on a doublé les budgets. En annexe de cette délibération, le projet de PLH soumis à l'approbation du conseil municipal est également à l'ensemble des conseils municipaux des 43 communes. Il sera donc susceptible d'être amendé à l'issue de ce procédure démocratique. Le projet réadapté sera l'objet d'une nouvelle délibération en conseil métropolitain le 22 juin 2023. Ensuite, le projet de PLH publicité sera soumis à l'adulte de l'État et des personnalités publiques associées. Par ailleurs, de manière volontaire, confirmant à ce qu'on a l'impression stratégique relative à tout ce qui est réel métropolitain, c'est l'ensemble des projets aux acteurs du territoire, ayant contribué et engagé à un dialogue d'ajustement éventuel. Alors je voudrais avant de poser la question au niveau du conseil, ce que vous êtes invité à faire, revenir son tableau pour Vezin sur les objectifs. Voilà, donc dans le dossier PLU, il y a plusieurs communes dont Vezin, bien sûr, Vezin qui est dans le pôle de proximité et ses rues. Vous voyez sur le tableau ce que nous allons nous donner. Je ne vais pas chercher les yeux, mais vous pouvez déjà regarder. Vous voyez, on a, je ne vais pas rappeler les populations, tout ça, ce qui nous intéresse surtout, je pense, c'est voir déjà que, vous savez, l'évolution des résidences principales entre les 2014 et 2001, c'est déjà, voilà, c'est déjà une importance, un taux de à 100 et 21% en succès, euh, de 2001 présent, c'est un précis de voir, le logement social nous est à 37% de plus entre 2014 et 2020 et la part de logement, après, c'est la part de logement social dans les résidences principales qui est pas de 184 à 2026. En dessous, vous avez les données habitables, donc, euh, je ne sais pas, les objectifs contre-actualisés, aujourd'hui, est-ce qu'ils vous êtes prêts, alors, ça c'est pour l'ancien PLH, c'est le 15-2022, il y avait 864 objectifs contre-actualisés, il a été livrés sur la période 491 à 17, dont, euh, 20, alors, 25, et le profil de la commune, je pense, dans le détail trop, voilà, la densification, alors, ça c'est pour, le, maintenant, le nouveau PLH, euh, ici, euh, que je dis bien, euh, ouais, euh, parce que, voilà, les densités du maximum du PLH, comme l'expansion urbaine, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 35%, ouais, c'est simple, 35 logement hectare, euh, voilà, c'est simple, ouais, et 41 pour, euh, 41 logement état, pour la, pour renommer au bain, 35 et 41, non, c'est pas simple, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on a, c'est pour lui, là, euh, donc, toutes les communes, toutes les communes, qui sont, en fait, dans, dans, euh, dans cette strade, si on veut, oui, dans ce classement, ont les mêmes objectifs, au niveau du PLH, et c'est plus fort, c'est bien plus fort pour les communes, pôles, comme passé, ou le REU, ou le, euh, euh, l'objectif qui est mis, euh, en termes de densité, euh, 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 au niveau du logement social, euh, qui s'appellent, on demande à être rattrapés, en fait. Pour vos voisins, euh, euh, les objectifs, la déclinaison programmatique, pour les futures, euh, opérations concernées, la loi conventionnelle, c'est 20% de l'opération social, qui est élu, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand j'ai lu la, la, la délibération, euh, c'est, c'est, c'est des loyers très modérés, quoi, euh, euh, l'accession sociale, DRS, où on fait un peu le, euh, la différenciation entre le foncier et le bâti, 15%, euh, produit encadré, 20%, que ce soit du locatif ou d'accession, mais encadré, par exemple, sur la Zinc, nous avons des terrains plus naissants à des prix encadrés, avec un prix du foncier qui ne doit pas dépasser de mémoire dans l'eau de rentour de 52 000 euros, ou 52 500, grosso modo, avec un, un plafond également terrain plus maison, ça, ça fait partie des produits encadrés, réservés à des gens aussi, qui ont pas, euh, qui ont un, qui ont des, 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 des revenus qui dépassent pas un certain seuil, et puis enfin, 40% de produits libres, voilà, là, c'est un point de vue dans le XXI. Ouais, effectivement, c'est l'alegende de la différence entre le bâti et le foncier. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je considère que dans ce cas, il y a une bance et tout petit, voilà. On voit le batids, c'est ça. On considère que le foncier est un bien qu'on a à faire, dans ce cas-là. bon voilà moi je suis prêt à essayer de répondre au niveau du possible à vos questions concernant les loyers uniques comment c'est possible de se mettre en place un loyer unique sachant que l'emplacement des premières périphes des deuxièmes périphes de même s'il y a un loyer unique et relativement modéré certains vont vouloir quitter leur logement et demander à l'eau donc ça me semble quelque chose de préalable il t'en prie quelque chose de réel donc je ne comprends pas cette démarche comment on peut mettre en place un loyer unique alors c'est quelque chose qui est déjà en place sur la métropole moi je connais des amis qui habitent des logements en HLM personnes ont pris le même loyer j'en connais 10 les 10 payent des loyers différents moi-même j'ai payé des loyers différents des gens que je connaissais alors je ne connais pas les conditions du loyer unique complètement c'est un loyer c'est un loyer en fait au mètre carré et ça se met en place c'est pas généralisé encore vous l'écoutez dans la métropole c'est qu'effectivement il y a un loyer unique en tout cas en fait il fallait ramener aussi les choses de manière comparable c'est-à-dire qu'on compare un logement c'est le même logement qu'on a besoin ou un béton pour le même logement avec les mêmes conditions les mêmes ressources qu'on a le même loyer c'est-à-dire que tout le monde vont imputer la première ceinture personne ne va avoir le deuxième c'est le choix résidentiel des personnes ça s'applique à la métropole oui voilà et c'est déjà en place oui oui non mais ça me semble mais ça oui ça paraît peut-être un peu à comprendre peut-être je ne sais pas si j'ai autre chose là-dessus d'ailleurs sur l'histoire de le loyer unique je n'ai pas autre chose à vous dire là-dessus c'est-à-dire qu'en fait effectivement ça part d'un bon sentiment je pense que vous avez pu dire bon le loyer unique qu'on soit sovereign ou qu'on soit abe-chereine qu'en fait mais par contre celui qui habite abe-chereine il peut se dire finalement je paye aussi cher qu'arène avec des services bien moins il peut aussi c'est là que j'ai un peu je ne sais pas comment c'est pris en compte mais je pense qu'à un moment donné je me suis senti un peu frustré de payer aussi cher même s'il y a peut-être un cadre de vie qui est mieux mais il y a maintenant que pour aller à Rennes il va être dynamique un petit peu je pense que c'est aussi dans ce sens-là qu'on peut le voir après je pense il faut être je ne veux pas parce que ça va être possible mais il faudrait savoir comment ça s'organise parce que cette notion de distance des services est prise en compte à un moment donné je ne sais pas si c'est une façon que toutes les personnes ou toutes les familles qui sont effectivement en location dans la métropole donc pour ne pas trouver des logements pareil c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il y a beaucoup de gens qui tu craignent justement parce que c'est plus agréable d'aller dans une ville d'autres cousins avec la terre dure et il y a effectivement le plus général qui peut être en place en télé je ne parle pas de manifestation mais il y a effectivement des logements qui sont choqués qu'est-ce qu'on entend par contribution d'urbanisme contribution d'urbanisme on l'a dit à un moment donné je pense qu'il s'agit des logements sociaux et c'est la part de la ville que l'on a réalisé aux payeurs sociaux afin de faire la difficulté la difficulté effectivement c'est pas que la commune en bénéficie parce que parfois on va dire sur le mal il y a plus d'un million ce qu'on va voir peut-être plus d'un million de données par exemple c'est sûr mais c'est pas le communique avec les constructions c'est d'exercer les valeurs sociaux ce qui leur permet dans l'université des constructions de rentrer dans un tas d'autres plus illégal parce qu'il ne faut pas dépasser les prévisions que l'on a dit n'est pas qu'une personne pourra par majeur terme être connue de solliciter un micro-colte pour d'autres outils des prévisions de banisme oui d'accord c'est une chose c'est-à-dire que le fait de rentrer c'est le moment du jour il n'y aurait pas de demander les gens se rendent des actifs et à l'origine les êtres sont forcés aux payeurs sociaux d'accord là ça fait partie du livre c'est-à-dire que des gens qui vont signer ce PLH effectivement il y a des contraintes il y aura aussi bien sûr des prévisions positives notamment le service des soldes tout ce c'est la contrepartie de la signature c'est la contrepartie de la signature de l'actualisation du PLH c'est le portage foncier par exemple ici on ne l'aurait plus voilà ça pose quand même des questions des gros sommets complètement donc en fait on va faire un conventionnement comme c'est écrit sur le PLH précédent c'est écrit 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 il n'est pas obligé de faire une convention c'est écrit elle a l'intérêt elle a l'actualisé la convention c'est la convention qu'on ne peut pas s'il n'y a pas de convention effectivement sur le PLH soit tenu des règles des propos on tombe justement dans les gens qui sortent qui jouent du PLH je ne sais pas quand en disant le PLH je ne sais pas tout à fait ce qu'on comprend il y a pas une convention j'aurais dit les gens qui ne sont pas en conventionnement les communes qui choisissent de ne pas être en conventionnement ils perdent des avant-garde ils ne sortent pas du PLH ils perdent des avant-garde c'est pour ça la question on peut se poser est-ce que je ne conventionne pas non non c'est-à-dire qu'on accepte on valide le PLH on peut faire des remarques mais on abrite le PLH c'est la première étape après on peut effectivement mettre des remarques de la première étape c'est tout le monde de valider et les communes ils n'ont pas validé c'est ce que j'étais là on peut faire effectivement il y aura un travail après la métropole c'est que on peut essayer de trouver des solutions pour les faire rendre des lents PLH mais monsieur en français je pense que je n'essaie pas d'étaler le lien sur le PLH qui est présenté mais avec les remarques des observations qui sont arrivées qui devaient avoir avec les réserves vivantes par exemple ça ça fait très bien peut-être un point monsieur merci c'est une réunion de présentation on voit que les chiffres sont différents en fait de ce qui est présenté dans le PLH 2023-2028 en termes d'objectifs et de réalisation donc on peut s'interroger un peu de savoir où est le vrai dans tout ça mais bon tant dans les réalisations que dans les ... Oui mais je vous dis en fait si je veux le faire par rapport à la production de l'éducation de l'éducation il s'avère parfois que certains logements effectivement certains collectifs sont commencés à la santé en fait dans ce document qui nous a été le 10 mai 2023 par exemple on a un objectif de 690 logements bien alors c'est drôle parce que finalement celle-là c'est 264 on dit qu'on en a réalisé 461 et dans le BDLH on dit qu'on en a réalisé 497 voilà typiquement et ça c'était encore différent de ce qu'il y avait le 15 janvier 2022 c'est ce qu'on vient de nous expliquer il y a certains programmes qui sont commencés sur la production de l'éducation et qui sont finis sur l'éducation ou alors donc un reportage c'est une excellente et c'était alors on se convient avec le confinement l'italien qui prend beaucoup de remarques et on en est encore en réalité puisque les restes des collectifs sont toujours parfaits d'accord donc en fait aujourd'hui on a arrêté le PLH 2015-2022 il s'est arrêté le décompte s'est arrêté il 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 s'est arrêté bien sûr mais la fiche synthétique elle ne tient pas en compte 2022 je crois il s'est arrêté 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 les éléments qu'on nous a tous impliqués il s'est arrêté il s'est arrêté parce que le PLH le PLH c'est celui-là il s'est arrêté et notamment en particulier tout ce qui est à l'échelle de vos impôts je trouve qu'il aurait fallu une présentation beaucoup plus détaillée sur l'ensemble des engagements sur l'ensemble des orientations stratégiques comment on va se positionner là-dessus il y a certaines choses savoir comment vous aviez réfléchi au niveau de la majorité puisque c'est vous qui réfléchissez qu'en fait on ne réfléchit pas on pose des questions bien connues qu'en fait et par exemple sur les orientations stratégiques 2 donc la PIS 11-1 11-2 11-3 donc on parle en fait sur les logements CBO les logements étudiants les logements des jeunes étudiants en fait savoir comment en fait là-dessus vous aviez peut-être des intentions de vous positionner ou pas c'est vrai c'est vrai que selon les communes il y a effectivement des communes pour la possibilité parce que nous avons effectivement l'espace n'importe quoi que ce soit parmi eux comme Saint Grégoire comme l'École etc ils peuvent se poser la question par rapport à des logements personnalisés par exemple à l'État etc c'est une question qui peut se poser à l'État qui peut se poser à l'État qui peut se poser à l'État par rapport à ce qu'on dispose de nous comme projet voilà et comme les gens de voyage c'est pareil également tout achaté sur les gens des voyages dans les barats familiaux on va en faire un parce que c'est un schéma pour le faire il y a des choses qui dépendent du département c'est l'argent et autrement un air d'accueil c'est pas un bâti mais c'est un truc 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 d'accueil dans les voyages ou amis parce que normalement ce sera quand même un truc donc ce sont des règles générales et qui peuvent être communes en fonction de leur langue de leur taille et des capacités qu'ils ont aussi sur leur territoire par terre dans ce projet commune je me permets de compétenir un peu la la réunion de présentation du PLH du juin 2022 c'est ça la question ? cette réunion du 8 juin 2022 on n'était pas conviés donc en fait nous on n'a pas eu de présentation de quoi que ce soit sur le PLH 2023-2028 sur le bilan puisque la réponse a été faite par rapport au bilan 2015-2022 c'est vraiment du 8 juin c'est la réponse qu'on m'a fournue pour cette question-là sur la présentation du PLH 2023-2028 il n'y a pas eu de on m'a dit que ça serait fait lorsque il y aurait la contractualisation c'est dommage parce qu'en fait ça veut dire que finalement aujourd'hui on signe et quand on contractualisera on se posera des questions et on dira oui c'est bien quoi ? il faut quand même savoir il faut quand même savoir que les éléments qui sont ici donnés ce sont des projets qu'on détruise aujourd'hui d'accord ? ce sont des projets qu'on détruise et les prix augmentent et ça c'est ça c'est ça c'est pas prévu parce qu'on avait prévu d'un an et d'un an et d'un an et d'un an ce qui est donné ici c'est effectivement déjà des projets qui sont des choses qui ne sont pas plus heureux je complète justement sur la réunion du 8 juin où les les trois élus hein Michel Maire moi de même et Mme Nusseau quoi ? et je sais que dans toutes ces communes ça vous a dit André Metropole en fait les les élus qui ont participé assez réellement dans les communes mais qui sont les la réponse voilà c'est très bien j'ai compris il y a eu c'est très bien excusez moi la réunion il y a peut-être trois mais bon justement il y a d'autres questions en fait que j'avais posées sur des questions de vocabulaire donc on m'a re-envoyer également aux carottes grecques pour pour avoir des réponses on peut savoir en fait ce que ça veut dire la communication de l'OFS son périmètre, ce qu'on appelait en fait sur le fonctionnement de la surcharge foncière l'émotion de servitude de mixité sociale mais je veux quand même savoir un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire qu'est-ce que ça a engendré comprendre en fait de quoi on parlait qu'est-ce que c'était que les toutes les règles qui étaient applicables aux opérations d'urbanisme celles qui sont applicables au DQ qu'est-ce que c'est que les opérations du DQ sorti parce qu'on en a un besoin qui rentre dans ce cadre-là quelles étaient les marges et manœuvres possibles les fonctions également qui ont tenu des objectifs puisqu'on voit bien que sur le but de l'objectif, le délai 2015-2020 l'objectif global a été tenu parce que Rennes a en fait construit beaucoup plus que prévu alors que toutes les autres communes ont été en dessous de leurs objectifs donc il n'y a pas de il n'y a pas de fonctions quand on fait le genre de loi les fonctions en fait c'est par rapport aux logements sociaux si on est inférieurs ce qui va passer à 25% là il y a des fonctions pour le reste c'est un peu justifié qu'effectivement il y a l'ouverture dans les programmes et bien on ne sera pas censuré on dit que la part de logement social va passer à 25% c'est l'objectif est-ce que c'est 25% de construction sur l'ensemble des logements ou est-ce que c'est 25% sur l'ensemble des logements je vais vous donner un exemple la loi dit 25% manifestement on est à 20% je vais vous donner un exemple effectivement ça fait selon l'environnement par exemple au niveau effectivement de la vie collectif qui va se monter et vous avez autour tout autour vous n'avez pas du compte que les logements sont des petits collectifs avec beaucoup de logements sociaux donc dans un secteur comme ça on ne doit pas rajouter de logements sociaux puisqu'il y a des âges déjà beaucoup plus que 25% de logements qui sont en sociaux donc ça dépend aussi si vous voulez de l'environnement qui est à l'entrée de telle quartier je vais vous expliquer quoi au fait je vous explique que c'est global c'est pas s'il y a un projet de 10 appartements on va dire auquel 10 appartements ça fait 2 appartements et à 8,5 non ça va être effectivement sur un secteur puisqu'il s'est rentré effectivement dans cette perspective de l'organisation c'est pas ça que je voulais dire non plus d'ailleurs mais ce que je veux dire c'est que quand vous dites est-ce que la commune doit avoir sur son territoire 20% de logements sociaux ou 25% de logements sociaux alors c'est 25% pour les opérations à venir c'est l'objectif qui est demandé dans les achats voilà donc sur les 312 logements qui sont demandés il y en aura 25% qui sont du logement social vous êtes d'accord c'est ça ok ça je l'ai conclu mais sur l'ensemble des logements vous dites moi est-ce qu'on doit être à 25% de logement social ou à 20% réglementairement pour ne pas avoir de sanctions vis-à-vis de la loi tant que c'est 20% tant que c'est 20% mais voilà quand on dit 25% c'est pour tout celles à venir donc j'ai une grande pélache à venir à la fin on n'arrivera peut-être qu'à 20% c'est bien la différence c'est 25% des logements à construire qui doivent être en logement social mais selon ça la globalité et c'est bien ça qui est regardé je pense au titre de l'article 55 de la loi SRU en fait c'est ce pourcentage sur la globalité des logements qui sont proposés sur la commune où on regarde le pourcentage lié pour donner des sanctions ou pas et donc aujourd'hui la question c'est bien est-ce que c'est l'article 55 en fait il parle de 25% et 20% dans certains cas alors moi je pose la question on dit 25 on dit 25 je ne sais pas je pose la question est-ce que la personne est-ce que la personne est-ce que la personne il a 20% de logement social 25% de logement social c'est vrai ça vous avez vu si je ne veux pas le genre vous avez vu les projets qui viennent ici et qui vend c'est 25% sur les nouvelles sur les nouvelles sur les nouvelles sur les nouveaux logements sur les nouveaux logements là aujourd'hui là aujourd'hui dans la programmation de logements pour besoins dans le cas du nouveau PLAC c'est 312 qui ont été ciblés sachant que les opérations de secteur 3 qui sont déjà parties il y aura une réception des collectifs prochainement mais ça ça n'en fait pas partie ça sera les champs bleus secteur 4 donc les terrains viabilisés qui arrivent là ça fait partie de ce qu'on appelle des coups parties nouvelles qui sont viabilisés il y aura également une avion qui est mis quand on s'est mis cette façon on avait également ciblé de mémoire il y avait aussi le petit caradeur pour 20 logements à l'époque sachant qu'aujourd'hui ce projet il sera différé je reviens dessus en fait c'est les champs bleus secteur 4 pardon c'est la haute rivière il a été ciblé un autre 312 ce qui fait aujourd'hui un objectif de logement pour vosins donc deux fois moins important que dans l'autre que dans le fait et là je ne sais pas c'est pas puisqu'on va on est à 52 logements par an en moyenne alors qu'on était à près de 19 dans l'autre voilà alors nous on voudrait savoir en fait dans quelle mesure on peut revoir à la baisse parce que on va rajouter quand on regarde en fait l'ensemble des communes sur 2015 2020 on voit bien que tout le monde va pouvoir respecter son engagement nous les premiers d'ailleurs mais il y en a d'autres à côté de chez nous qui l'ont fait encore moins que nous qui ne sont pas à 20% de logements sociaux et donc qui en sont moins d'ailleurs pour exemple en fait si on prend 13% de logements sociaux aujourd'hui et sur les 864 logements qu'ils devaient faire ils auraient fait que 325 donc encore moins que nous d'accord donc on peut s'interroger pour savoir si finalement est-ce qu'on doit encore fournir un bon bataillon là-dedans ou est-ce qu'on pourra non plus aussi abaisser pour nous et c'est ce qui nous paraît être nécessaire d'abaisser le nombre de logements à fournir au niveau de besoin ne serait-ce que pour fournir autre chose que des dortoirs et d'avoir d'amener des services dignes de ce nom à une population puisque le PLH c'est pas seulement des dortoirs c'est aussi une qualité de vie qu'on doit fournir et aujourd'hui on n'est pas dans cette dynamique là-dedans alors je vais vous rappeler monsieur oui donc les dortoirs comme vous le dites ce sont des logements pour des personnes qui ont besoin donc c'est très important pour que tout le monde puisse avoir un logement et puisse vivre à l'intérieur donc dans une condition c'est pas des dortoirs ce sont des dortoirs ce sont des appartements qui sont qui sont bâtis avec des matériaux qui sont effectivement aussi valables et aussi fiables que pour des logements des accessions libraires donc je ne vais pas du coup en faire des dortoirs c'est presque des cages à la main vous avez vu la hauteur des bâtiments en besoin et on dévoie effectivement des toits à des horizons en ce qui concerne effectivement le fait que effectivement les membres partisans de continuer à augmenter la population en besoin on n'a pas le choix avec moi notre mission c'est de procurer des logements à tous les gens qui ont besoin et encore des gens qui loquent dehors il y a des gens qui sont dans un équilibre dans des appartements dans des états d'insalutité pas possible donc voilà c'est comme ça que nous on l'envisage par contre ce que je trouve très regretté c'est bien pour le chiffre par contre on a fait l'engagement de l'orale sur le financement ils disent bien qu'ils ont financé les équipements mais on ne sait pas à quelle route alors vous voyez il y aura des contributions il va y avoir des financements pour aider les communes dans l'équipement c'est nécessaire mais on ne sait pas à quelle route donc ça sera dans le cadre de la convention mais il pourrait être peut-être qu'ils s'engagent aussi quelque part en disant à l'orat vous allez valider ce PLH en contrepartie on va financer les équipements à hauteur de temps alors si vous voulez on a un peu le micro excusez-moi je disais donc que dans le cadre de ce qui nous est versé par le micro donc il y a des dotations notamment notamment une dotation de solidarité de l'Etat et qui intègre grâce d'ailleurs à nos actions de nos besins mais aussi de nos communes qui est vraiment possible qui permettent de se plur avec certaines communes qui n'avaient pas de logements sociaux je pense moi aussi à Saint-Régoire et lorsqu'il y a eu cette réforme elle n'est pas bien puisque c'était une en place la dernière il y a des communes comme Saint-Régoire qui disaient que les logements sociaux c'est très bien mais il faut tenir compte des logements sociaux qui s'en construisent aujourd'hui et nous on disait mais ça fait des années qu'on a des logements sociaux qu'on a fait qu'on est rentrés qu'on a joué d'autres rôles effectivement de communes d'accueil quand les gens n'en font pas les moyens d'en permettre de faire autre chose d'avoir d'autres projets et donc il faut tenir compte de tout ce qu'il faut faire effectivement ça a finalement été acté donc on tient compte dans cette dotation de solidarité communautaire effectivement des logements sociaux qui sont qui sont créés chacun la décès elle est autour de 500 000 euros je crois que l'on est là j'ai l'habitude et c'est l'idée c'est ça donnez-moi c'est l'orée c'est ça je reviens sur une question de M. Durray donc une exonction des pénalités si jamais on ne respecte pas le TNH non ça dépendra aussi de l'attitude si c'est délibéré effectivement si la commune n'a délibérément pas voulu faire de logement effectivement la métropole va certainement voir les choses différentes que s'il y a des raisons valables de ne pas avoir fait logement c'est ça qui sera analysé aussi voilà mais ça il n'y aura il n'y aura pas de pénalités financières si on n'arrive pas à atteindre les logements ça n'a pas été le cas d'ailleurs dans le précédent pays je pense sur la sous-charge foncière c'était une question posée la sous-charge foncière c'est en fait pour produire le logement social Rennes-Métropole subventionne la commune enfin des communes pour une acquisition du pensier qui généralement est à un prix superbe un prix élevé notamment quand il s'agit de renouvellement au print donc Rennes-Métropole subventionne on va dire c'est à 315 euros le mètre carré à phénomène pour le logement social c'est versé aux veilleurs sociaux c'est dans la coupe voilà effectivement c'est versé aux veilleurs sociaux puisque c'est tout si ça avait été pris en régie c'était la commune qui bénéficiait c'est assez le plus je n'avais pas compris je n'avais pas je n'avais pas compris on parle de la Zane ici à de Zan alors j'ai le PLH et ils disent que la la création d'une Zane va ricocher moi c'est pas une Zane c'est Zac une Zane la Zane c'est la loi la Zane c'est la zone d'aménagement la zone d'aménagement tout à fait ils disent à la page 98 du PLH qu'en faisant cette politique là on va aussi renforcer l'augmentation du prix du logement alors qu'est-ce qu'a besoin on va mettre en oeuvre qu'est-ce que vous allez mettre en oeuvre on peut maintenir le prix de l'immobilier à peu près un taux normal alors l'une des pistes c'est peut-être essayer d'encadrer un peu des opérations d'achat-vente de logements d'immeubles sur la commune sur la partie du centre notamment où effectivement on laisse faire des opérateurs immobiliers on a souvent des opérations qui coûtent assez cher et qui forcément tombent ces évaluations de bâtis tombent dans une base qui commence à se réagir quelque part de prix du logement donc si on les sert c'est ça qui se passe donc d'où l'importance de la commune de veiller à je vais le dire à effectuer un protège aussi dans le cas là on fait appel donc ce domaine domaine on se domaine qui fait de la nation et qui est bien entendu qui a rien à voir avec ce que vous faites des données majeures des probateurs divers et variés puisque c'est souvent 15 à 20% de la chère dans ce que nous on ne pas prévente c'est vrai que le vendeur s'il n'est pas d'accord il ne doit pas qu'on a quelqu'un d'autre qui a de commun elle peut sortir de la vente mais s'il ne va pas c'est un dévendant aussi qu'on a pour essayer de stabiliser le marché parce qu'on ne va pas ma deuxième question est-ce qu'on a beaucoup d'appartements ou de bâtis qui pourraient faire des reticards qu'on pourrait à ma connaissance je n'en vois pas sur vosins sur vosins sans il n'y a pas de bureau il n'y a peut-être pas que des bureaux pardon oui ça peut être un garage effectivement moi je pensais aux cuisines de lit parce que ça couvrit la boîte tout seul et je ne sais pas ce qu'on en fait à quoi ça sert mais on a tendance à couvrir ça fait rigolasse pardon mais peut-être que en termes de recyclage ça peut être alors peut-être de recyclage on parle d'entrée pour les enseignants qui portent maintenant il n'empêche que ça peut être un terrain qui peut servir aussi à la destination et à modifier la destination je pense qu'il n'y a pas d'une certaine façon alors les cuisines de lit ont été achetées dans ce secteur manque parce qu'elle est un peu ancienne qui est comme ça c'est vrai pour l'instant on a un plan un projet d'articulier il faut savoir pour nous les services techniques il y a un plan un besoin d'expansion il y a des choses comme ça et là effectivement c'est en sommeil donc on se peuple du critériel effectivement on a un projet réalisé mais on les a acheté les cuisines de lit vous le savez certainement c'est que ça sert également à stocker pour je pense qu'il y a les deux tiers du bâtiment ça sert à stocker du matériel des services techniques je pense qu'aujourd'hui si on n'avait pas ce bâtiment il faudrait en construire faire une extension est-ce qu'il y a d'autres questions effectivement on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de demandes de logements et qu'il n'y a pas de logements et pourquoi on n'essaye pas parce que si les gens viennent sur Rennes c'est parce qu'ils espèrent trouver du boulot ou trouver des services et pourquoi on pourrait voir je ne sais pas si c'est possible mais réfléchir autrement et porter enfin emporter ou permettre aux entreprises de s'installer en dehors de cette première couronne c'est pas manquer de respect à personne c'est porter le travail de l'air à les gens et non pas parvenir les gens au travail des pères alors si vous voulez je pense que vous connaissez le dossier de la technicite puisque la terre c'est quelque chose qui existe à vos plus des années il s'est là permis d'aménager qui a été déposé en plus de l'église ok par rapport à l'étude d'impact et effectivement dans les adeptes en ZAC économiques oui oui il y a bien ça alors vraiment c'est ça et bien effectivement c'est la propriété du sol c'est la propriété de la vie qui se réveille d'ailleurs justement on travaille avec eux et on va mutualiser l'écran et les prochains actes de rame de l'avion et on va faire de l'avion et on va faire de l'avion et on va faire de l'avion il y a vraiment une réflexion à la métropole sur justement la tension au niveau du logement la tension au niveau des emplois et au niveau de cette forte pression qu'il y a sur la métropole et donc il y a un travail important qui est mené par Nathalie Appéré et tous les vice-présidents pour aller voir toutes les communautés de communes autour de la métropole même si finalement je crois qu'aussi le travail se fait aussi avec les communautés de communes de deuxième couronne Rennes parce qu'en première couronne Rennes ils ont énormément aussi d'attractivité beaucoup d'habitants aussi qui arrivent sur la première couronne de la métropole donc il y a un travail qui se mène à l'échelle du département même au-delà donc il y a bien justement une réflexion des coopérations qui se lient pour payer plus en plus d'emplois et plus d'attractivités qui soient menées dans les autres communautés de communes ça les envergerait le manque de d'autres parce que si les gens veulent rester dans leur zone d'habitants c'est quand même plus logique de les faire venir en masse vers des emplois qui n'existent C'est dans le travail qui est mené mais en parallèle tous les travaux qui sont menés dans la métropole et tous les schémas qui vous sont présentés avec un impact sur le besoin prennent en compte aussi la situation actuelle et une nécessité de se projeter à moyen terme sur la métropole on sait sur la métropole combien il y a de demandes d'appartements qui ne sont pas pratiques sur la métropole sur la métropole sur la métropole juge qui a trop de demandes de logements sociaux il peut demander à la métropole d'hausser son taux à 25% donc pour l'instant je crois que la métropole de tous les gages et un engagement vraiment fort de beaucoup de communes va atteindre le 20% de logements sociaux donc il y a effectivement des collègues des oscophobies qui sont hors tard mais je crois qu'il y a quand même je crois un travail très fort qui est mené à la métropole quelle que soit la couleur politique un engagement très fort pour construire le logement social on voit par exemple ce sont s'élignées à un groupe de logements sociaux qui est très important avec un effort qui a été mené ces dernières années donc une ville particulièrement riche qui pourrait se dire c'est du même corps que madame Apéry ou de notre gauche et le travail se mène donc vraiment il y a un travail important donc il y a des communes qui sont en train de effectivement j'espère que passer Saint-Grégoire vont continuer le travail mais voilà on a tous à cœur justement de réserver cette demande de logements sociaux mais ça c'est la visibilité qu'on peut avoir c'est les logements sociaux puisque c'est palpable ce sont des nombres de dossiers 26 000 voilà donc il y a des logements sociaux c'est vrai que ce sont 26 000 c'est des demandes de demandes de demandes oui mais c'est des demandes je pense que sur Besanporté il y a environ 3 000 demandes de logements sociaux pour 40 000 à peu près demandes sur Rennes-Métropole il me semble que c'est les derniers chiffres que j'avais obtenus il y a il y a quelques semaines un chiffre tout à fait impressionnant de l'ouvrir à Rennes-Métropole pour assouplir le système d'attribution parce qu'il est dénoncé dans le PLH il y a eu une délibération au dernier conseil de Rennes-Métropole je vous invite à regarder le conseil de Rennes-Métropole même si ce n'est pas encore extrêmement concret mais la semaine dernière on a voté pour un dispositif informatique pour améliorer les attributions de logements sociaux puisqu'on voit que ça manque de fluidité aussi ce que vous avez expliqué Madame Vesserve qui est maire de béton et vice-présidente sur l'aménagement d'habitat sur la métropole et donc ils sont en train de s'équiper donc ça va se déployer un équipement pour améliorer c'est-à-dire que pour éviter l'inadéquation des logements sociaux parce qu'il y a des refus en fait il faut qu'on attribue un logement la personne n'est pas forcément de lui aussi j'ai un travail qui vous... je reviens sur les pertes pour l'obtention de logements sociaux qui sont nombreux le problème c'est pas réellement le dispositif le logiciel qui est c'est surtout le problème que les personnes n'ont pas les moyens et donc même si on change le dispositif il y aura toujours autant de 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 comme je l'ai dit lors de la réunion publique s'accentue au fil du temps le logiciel effectivement pour de fluidifier un petit peu les attributions de logement et avoir le moins de vacances possibles dans le logement social et voilà mais ça réserve pas effectivement que la quantité n'est pas suffisante Aurélie juste je répit un petit peu il n'y a jamais de logement social vacant il nous en manque donc la demande est tellement importante qu'un logement social ne peut pas être vacant ça serait bien parce que comme on trouvait qu'on en avait assez et là c'est pas le cas juste pour un mot pour terminer en fait on n'est pas contre le logement social ni le fait de fournir et on est bien conscients également qu'il y a un besoin extrême aujourd'hui toutes les associations caritatives montrent qu'il y a eu une augmentation de la qualité de l'ocentage et donc c'est vrai sur le logement comme c'est vrai sur l'autre donc on est bien conscients du besoin de fournir ce genre de choses mais on se fait aussi également que contrairement à ce que je parlais de l'ocentage c'était pas du tout quelque chose de péjoratif vis-à-vis des personnes qui habitent dedans mais simplement pour dire que quand on a un appartement aussi beau soit-il il n'y a rien à côté et en fait c'est quand même des enfants et notamment quand il y a des enfants et donc aujourd'hui à Vezin pour moi la seule chose qui a pris à Vezin aujourd'hui c'est la proximité avec Rennes le reste est assez limité malgré tout il faut le reconnaître et donc c'est dans ce sens-là en fait pour l'estimer qu'il était nécessaire de pouvoir produire du service à côté et de satisfaire quand on regarde quand même les augmentations de population c'est pas négligé avant 6 ans la population des Innois a augmenté de 20% et toutes les communes n'en sont pas loin de là dans des communes comme le Rue qui n'est pas si loin de chez nous elles ont augmenté de 13% donc à 4% par exemple sur les communes qui sont de première couronne un peu dans le même style que nous donc passer uniquement de 6% et échantiller à même baisser en population donc on voit bien et puis à côté de ça le taux de l'offre social qui est complètement différent est inférieur à 20% pour toutes ces communes donc ce qu'on veut dire c'est qu'en fait on veut bien faire des efforts et porter quelque chose mais c'est d'offrir aussi un service de qualité à côté et que les autres aussi prennent leur part parce que je pense que c'est aussi une façon de se dégager peut-être un petit peu en fermant d'ailleurs mais c'est peut-être peut-être pas inconscient mais peut-être pas loin et de se dégager en fait de leur responsabilité et de laisser en fait le soin de faire le boulot aux autres et donc un peu d'augment de 20% de la population en 6 ans donc en fait c'est quand même important et aujourd'hui on n'a pas apporté les services qui étaient correspondants à ces 20% de population du climat merci donc si vous voulez on va présenter déjà une phase d'un oui je voulais simplement rebondir sur ce du bruit c'est qu'effectivement ils sont franchement comme passé effectivement les objectifs de logement à de 40% qu'on a besoin ils sont à 35% comme on dit dans le DLH qu'il y a effectivement ça veut dire que l'inverse l'éveulement de la culture sociale ils sont plus importants pour ces communes d'un pro ils peuvent ils ont leur retard 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 ce projet du pétrage du 23 de l'Église arrêté par le conseil des propriétaires du 23 mars ou à formuler éventuellement les problèmes du cachéant les romains pour les observations au régime éventuellement tout le fait il arrive donc si vous voulez on va commencer par la première étape elle est maintenant la vie favorable donc qui s'abstient pour et contre et bien limité est-ce qu'il y a des remarques bien sûr pour décider dans la majorité est-ce qu'il y a des remarques précises des remarques c'est ça qu'on vient de dire sur le nombre de logements qui est programmé pour VESA de 312 on estime aujourd'hui il est nécessaire de baisser ce nombre de logements pour pouvoir offrir un service de qualité aux gens qui habitent déjà ici et à suffisamment de dire un autre de logements et bien ça ce sont des programmes qui sont en plus où on va pas arrêter le problème dans le cuillot ils sont en cuillot tant qu'ils ne sont pas montés ils ne sont pas montés c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe ce sont des problèmes qui sont décidés longtemps est-ce qu'il y a d'autres remarques il y a d'autres remarques il y a d'autres remarques on peut s'en garder plus sur le financement des petits non-ci il y a d'autres il y a d'autres c'est plus précis c'est-à-dire que voilà c'est assez intégré dans une globalité il y a une convention mais il le dit mais on ne sait pas que les deux chers il y a d'autres là on a donné le chiffre tout à l'heure c'est 450 000 euros qu'on touche auquel C'est vrai qu'en théorie, les logements, je ne vais pas parler des habitations, sauf que les logements souverains, mais les logements, effectivement, ne vont pas parler de la recette fiscale, mais les logements, effectivement, ne vont pas parler de la recette fiscale, sachant que, d'après, je ne sais pas, il y a eu un débat dernièrement avec l'entrepreneuriat qui est monophobe, par rapport à la récupération de certaines exédérations de taxes financières et de logements. Donc, ce qui est exonéré actuellement, serait compensé par l'État à partir de 2024, c'est ça ? Pour les logements sociaux, c'est ça. Donc, il y aura effectivement... Par contre, il n'y aura pas d'effet rétroactif, là où il y a des exonérations qui sont lancées pour plus en compte. Sur les logements sociaux ? D'accord, mais ce qu'il y a dans le culot, là ? Ce qui a été construit il y a cinq ans ou six ans ? C'est ça, oui. Donc, il y a un budget d'attendre la décennie. Ok. Est-ce que... Dernière remarque, en fait, pour plutôt un souhait, en fait, c'est que lorsque le conventionnement va se décider, donc théoriquement vers la fin de l'année, dans le dernier trimestre toujours, en fait, c'est que tout le conseil ou tous les élus, en fait, soient mis à contribution dès le début pour écrire ou pouvoir se prononcer sur la convention, pour, je pense, apporter chacun, et qu'il y a, en fait, un consensus... C'est pas ça, la convention. La convention est fascinée par tous les élus. Je n'ai pas dit ça. Je dis, en fait, qu'on a le droit de porter un avis dessus. Il y a un consensus de tous les élus sur cette convention. Donc, derrière, en fait, il y a... Enfin, on est à un objectif commun quand on fait ça, et qu'on s'y retrouve. Si vous ne voulez pas nous faire participer, il dit bravo ! C'est clair, quoi ! Je ne sais pas refaire participer, mais la règle, effectivement, de l'instant de l'élu d'un vote, dans ce cadre-là, après, c'est pas... Il y aura des régions, des entrevues, enfin, il y aura des... Parce qu'il n'y a plus d'un calendrier. Oui. Oui. Bon, il y a éventuellement une remarque que j'aurais pu proposer, que vous êtes prête à vous dire, c'est d'augmenter légèrement le pourcentage des mots-libres. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le mot-libre permet, enfin, les comptes de l'élection sociale. Ça dépend, puisqu'ils sont prêts pour bien-viver. On a 40% avant, donc on devait être sur le terme de la part, 47% qui l'a avant. C'est l'époque précédente. Ça, c'est le chiffre qui ressort des stats, ou c'est l'objectif ? C'est l'objectif ? D'accord. Donc là, actuellement, on a 25% de prévues en PES, 15% en DLS, 20% en PES, 40% en PES. Et moi, je propose là, éventuellement, Marc, de passer à Carme, de demander effectivement à augmenter le taux pour cent, ce qui permettrait de donner une certaine souplesse au niveau, justement, des analges en route dans certains projets. C'est presque qu'ils n'en ont peut-être pas une science technique à 40%. C'est l'idée. Alors par contre, ça va être, soit au déprimant des points d'interpré, même si c'est un succès, mais ceci étant, ce n'est pas parce qu'ils manquent qu'ils manquent. Donc éventuellement, je vais vous proposer ça. C'est une remarque par rapport à cette proposition. Du coup, là, il y a un nouveau produit qui s'appelle le DRS, qui va être raté, qui est finalement de la propriété privée du bassin, mais effectivement pas du fossé. Donc, il est en quelque sorte, une sorte d'unité de nos livres. Et on devrait, finalement, se faire intégrer dans la réalité de tous les 40%. Mais ce sont des logements sociaux-là. C'est vrai qu'il faut avoir un certain cadre de revenus. Alors, le cadre de revenus peut être assez élevé, mais ils construisent quand même leurs propres fonds. Donc, il faut quand même avoir des garanties financières. Ça n'en est pas dans les logements sociaux. Voilà. C'est à l'autre que le sorcière de proposition reste à dire comment ? On va voter, si vous voulez, pour voir qui n'est pas d'accord. Avec soi ? Avec... Demandez à passer la carte de... Pourquoi on voterait pour vous alors que vous ne voulez pas voter pour l'un autre ? D'accord. Vous ne voulez pas voter, ok. Attendez. Vous faites... On passe toutes les réserves. Donc, on les passe une par une. Non, mais la vôtre n'est pas réalisable puisque ce sont des programmes qui sont engagés. Ah oui. La mienne, c'est pas réalisable. Alors que la mienne, il n'y a pas d'engagement. Ah oui, oui. D'accord. Ou en fait, les produits libres, on ne sait pas combien il y aura alors que vous savez déjà finaliser l'ensemble des produits libres. Il y a des programmes qui sont oubliés. Moi, je viens pour la passe, hein. Mais... Je sais que je dis que c'est pas réalisable, mais je viens pour la passe. Ok. Alors, on va prendre, d'abord, dans un premier temps de remarque de monsieur Duroy, donc, qu'il souhaiterait quoi, le nom de logement laissé ? Ou s'étendiez quoi, qu'on... Moi, je pense que ça serait le résultat de tomber aux armes de son logement, voilà quoi. Très bien. Alors, moi, je travaille éventuellement un peu difficile, sous réserve, bien sûr, qu'il y a des... C'est-à-dire qu'on peut être à 300, 240 points de jugement, si à côté, il y a des choses qui se mettent en place pour accueillir ces populations. Parce que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de vie d'affaires, notamment pour la jeunesse. Effectivement, c'est vrai ce que vous dites quoi. On pourrait positionner à ce genre de choses. Ceci dit, c'est pas... C'est... On ne doit pas apparaître dedans. Donc, en fait, c'est un engagement qui se tient... On ne sait pas qui, quoi. Mais... Ça permet d'envoyer un message politique sur une proposition qui semble qu'il ne l'habitera pas. Donc, aujourd'hui, c'est 312 logements qui sont élus. Mais votre proposition, c'est 200 logements. À la rigueur, le même nombre, mais les infrastructures à côté, les services à côté. Mais ça, on n'a pas en fait. On veut ça, mais il faudrait mettre ça. Juste mettre en avant, même si ça ne fonctionne pas, mais au moins, on aura dit. Enfin, ce n'est pas l'avant. Augmentation des services. Pas comment on s'entend de ça. Hum... Vous aurez�리é l'impression sur cette proposition. Je ne sais pas trop comment cela va s'entend de lui. Hum... Qui n'est pas d'accord ? 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 Moi, je ne pensais pas que c'était ce soir qui pouvait mettre la réserve ? Mais si je pense que ça demande un peu plus de... Deuxième proposition, ils vont passer de 42 heures du livre, ils n'étaient pas d'accord. Attends, dans la décision, si on augmente un produit, il faut donner ce qu'on veut réduire comme... Non, on peut faire tant que... Ils vont passer, ils vont passer, ils vont passer de l'élevé en chemin. Ecoute, sur les 312 logements prévus, ça fait 2%, c'est ça ? C'est pour 6 logements supplémentaires en livre ? Oui, 2%. C'est-à-dire que 2% c'est lié en livre. Ça fait 6 ? Ça fait 120 quelque chose. Ça fait 6 logements. Oui, oui. Ça fait 6 logements. Ça fait 6,24. Ça fait 6. D'accord. Est-ce que... Oui, c'est ça. Est-ce que... Je découvre cette proposition, donc... Absolument, on parle. D'accord, ok. Est-ce que pour 6 logements, ça vaut plus ? Non, mais ça fait 6 logements. Ça fait 6 logements. Ça fait 6 logements. Non, mais ça va faire faire montrer que le lendiment, c'est aussi un claveuil. Donc, qui n'est pas d'accord avec cette proposition ? Ça fait 6 logements. Là, on peut... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 3... C'est soit... 3... 1 ou 2, je crois... Non, on peut le faire... Non, non ! Non ! Non ! Zéro ! On peut effectivement faire plusieurs propositions par rapport à l'ordre que l'on peut faire. Peut-être sur le taux de croissance sociale aussi, si on veut. Voilà. Ok, on s'arrête là pour... On va voir comment formuler, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une formulation physique. C'est ça, donc maintenir les poissons de mouvement, mais c'est la première, je sais pas tout le monde. C'est tout. Une aide financière pour financer. Et les engagements. Ok. Bon, je vous remercie. Merci. Alors, la délibération suivante, il y a un modèle qui va apparaître, là, pour pouvoir encadrer des meilleurs placements et rapports entre les acteurs des filières de travail. de construction à la forme de l'événement motion immobilière. Quelques communes de la métropole ont décidé d'élaborer indépendamment une charte de l'urbanisme, L'Heureux, Torigny, Cigar, Rennes, etc. Ces chartes qui peuvent porter plusieurs noms, chartes de l'urbanisme, chartes de l'aménageur, chartes du promoteur, ont pour objectif de donner une vision plus large des attentes productives autour des projets de construction à l'attention d'hôtels et ceux qui participent à l'aménagement du territoire. Ainsi, les promoteurs et constructeurs immobiliers qui souhaitent intervenir sur le territoire seront soumis à certains engagements afin de permettre une adéquation entre les futurs projets d'aménagement et les caractéristiques propres à la commune. Ces chartes n'ont pas de valeurs juridiques contraignantes, mais elles sont incitatives et permettent de guider les vivants acteurs de la construction lors de leur intervention sur le territoire communale. Le cadre communautaire actif par sa localisation en première commande 1e, connaissant une forte augmentation démographique, se doit d'encadrer de la meilleure des façons l'événagement de son territoire. La réalisation d'une charte de l'urbanisme serait un atout et un outil précieux dans ce sens, dans lequel pourrait reposer les futurs échanges entre la commune, les acteurs de la promotion et de la construction et les deux humains. Après un bref préambique rappelant l'intérêt et le but d'une charte, les signataires ainsi qu'un schéma à synthétiser les grands états, la chance propose sur deux grands axes les objectifs de la charte et les engagements, devant être pris par les porteurs de projets intervenant sur le territoire de la commune. La première partie rappelle les bonnes pratiques de la construction foncière, puis détaille les étapes à suivre, de l'instruction jusqu'à la phase chantier du projet. La seconde partie, quant à elle, dresse les engagements, devront être pris par le signateur de la charte, dans les thématiques du logement, des formes thermiques, de la mobilité et du développement durable. Une fois approuvée par le conseil municipal, tout opérateur qui souhaite développer un projet de construction ou de réhabilitation sur le territoire, on l'a fixé à 5 augments ou plus, devront s'y conformer. On pourrait peut-être mettre à l'écran la charte qui a été élaborée. On a été quelques-uns à l'écré, enfin à l'écré, on l'a réécré, on va dire, pour deux ans. On a ici devant vous cette charte qui est... Enfin, vous pouvez déjà rappeler, si vous avez eu la charte dans les dossiers pour le conseil de ce soir, vous avez eu, je pense, l'occasion de la lire. Ce qui est intéressant dans une charte de l'urbanisme, de l'aménageur, c'est surtout de pouvoir permettre, je dirais, d'avoir une forme d'entrée à tout constructeur, tout aménageur, la commune, le service territoire de la commune, et de pouvoir d'emblée, en fait, cadrer les choses entre l'aménageur ou le constructeur, la commune, et bien sûr, la population. C'est ça qui fait l'objet. Après, on rentre dans le domaine plus réglementaire. À partir du moment où vous avez le dépôt du camé de construire, évidemment, après, il y a des choses qui se déroulent un petit peu comme jusque-là. Sauf que, dans la charte, on a demandé des engagements, quand même, un peu plus précis ou des engagements plus forts, on va dire, quand, par exemple, la communication des maisons, ou l'information des riverains et de la ville, la désir de conformité, de recollement. Mais c'est des choses qui se faisaient déjà. En tous les cas, il ne faut pas. C'est les premiers états de cette charte qui me semblent très importants. Je ne vais pas vous l'arriver ce soir. Vous l'avez certainement regardé. Ça fait un peu beaucoup. Je vais simplement vous dire que la charte qui vous est proposée ce soir, elle est inspirée de celle de Torinier-Couillard, elle-même inspirée du Reut. Voilà. Nous, on a voulu avoir un document qui est assez concis. non retournant avec toutes les aspects réglementaires au LEP et lui, qui fait office d'un document, par exemple, qui va nous parler, par exemple, des matériaux biosourcés, ou encore de la lumière dans les bâtiments. Ça, ça fait partie des bâtiments, par exemple. Tout ça, tous ces aspects-là qui sont aujourd'hui propres au pays du 8. Donc, on n'a pas voulu réécrire le pays du 8 dans la charte. Ça, c'est déjà des choses. Ben non. Alors, on n'allait pas faire un document redondant en train de savoir rien. C'est un, pour vous rappeler un peu ce qu'est la charte, c'est un document, un contrat moral, en fait, entre la commune, les opérateurs et les habitants, qui reprend un peu l'idée contre toutes les chartes, d'ailleurs, celle des bonnes pratiques. C'est un document signé entre les communes et les constructeurs. Donc, tout constructeur qui arrive sur les communes devra le signer et est engagé à le respecter. Elle n'a pas de valeur morale juridique, je veux dire. Donc, elle n'est pas opposable. Quoi dire de plus sur cette charte, elle n'est pas figée pour autant dans le temps. C'est-à-dire que si la commune veut effectivement y apporter des points supplémentaires, des choses à revoir, ce n'est pas figé pour autant. Mais voilà, la charte, nous, on l'a voulu un peu concise, on l'a voulu non redondante par rapport à tous les aspects réglementaires. Et voilà, c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'elle a cette forme là aussi, assez paire, assez pédagogique aussi. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur cette charte, pour moi ou même ? Effectivement, on a des questions, en fait, des questions que j'avais posées également pour la réunion du 3 mai, qu'en fait, la commission aménagement, la commission, pardon, du urbanisme. Et donc, la première question justement, c'est-à-dire, on parle de la commission aménagement. C'est quoi cette commission aménagement ? La commission aménagement, c'est la commission aménagement, c'est la commission aménagement du territoire urbain. Qui sont les élus référents de la commission aménagement, parce que c'est ça, dans le texte, c'est ça qu'on dit. Donc, on parle de le service à l'aménagement du territoire et les élus référents de la commission aménagement. Donc, la commission aménagement, c'est la commission urbanisme ou c'est autre chose ? Pour moi, c'est la commission urbanisme. Pour moi, c'est la commission urbanisme. Pour moi, c'est la commission urbanisme. Pour autant mettre la commission urbanisme pour ne pas créer de questions. La deuxième, en fait, on parle de la mairie soutient les démarches susceptibles de valoriser l'équitatif d'usage des habitants. Je vais me demander si vous avez déjà eu ce genre d'exemple concrètement ? Il y a déjà eu effectivement des démarches dans certains projets. Ils se sont positionnés. C'est arrivé plus loin, en fait. Ça n'a pas fausse de voie. C'est-à-dire que les gens qui m'ont travaillé et qui m'ont signé cette charte et ceux qui m'ont signé pourront travailler. Mais c'est vrai qu'on essaiera de les éviter. Puisque le but, c'est de faire ces engagements par rapport à la propriété des chantiers, par rapport à ces réunions en amont. Cela est venu par rapport, effectivement, au fait que s'il y a des personnes un peu fragiles dans les années majeures, on n'allait pas faire du forcing entre eux. Donc, c'est vraiment une façon de procéder. Ça formalise les choses que font déjà certaines personnes, certaines entreprises de France. Et donc, toutes les étapes sont ciblées. Et la propriété du chantier, etc. Donc, c'est un document de base, comme d'ailleurs, dans toutes les autres communes. Ce n'est pas quelque chose de formel. Ce n'est pas, on ne dira pas porter plainte, ce n'est pas formel. Puisqu'il y a d'autres moyens, effectivement, d'intervenir. Mais c'est plutôt d'avoir des formalisées, une confiance afin de travailler ensemble. On a dit, on ne supposait pas. Effectivement, on a été confronté sur certains projets à des contraintes vis-à-vis des vendeurs. Il a fallu intervenir auprès d'aménageurs. Et puis, on a également eu aussi... Là, ça s'est plutôt assez bien passé. où le constructeur a effectivement fait ce qu'il fallait aussi pour les riverains, pour communiquer son contenu. Et tenir un peu la vie des riverains. Donc, c'est fait arriver à un certain nombre de ces retours, absolument, pour la ville consommer le chant. Voilà. Est-ce qu'on peut envisager que le projet soit rejeté ? En termes de la... Le projet de chat ? Non. Non, j'ai eu en même temps à dire que c'était le projet d'un promoteur. En fait, il y a des discussions et tout. Et finalement, il... Je crois, ça ne convient pas. Ce que vous demandez, en fait, ne convient pas. Et finalement, on n'arrivera pas d'accord. Est-ce que finalement, on peut dire à un moment donné... Il sera rejeté s'il respecte tout poste qui est informel, comme le produit, ou ce genre de choses. De toute façon, il sera refusé. Et voilà. Est-ce que... Est-ce que le document soit proposable ? Le fait que le document soit proposable ? Oui. C'est ça. Ben oui. Il ne pourra pas se prévaloir de document pour dire... Voilà. Je ne sais pas... Vous me dénalisez parce que je n'ai pas respecté tel point de la charte. Il ne pourra pas se prévaloir de ça. Par contre, c'est vrai qu'il sera rejeté cabrable. C'est ça bien. Il y a des promoteurs, ils savent bien qu'effectivement, qu'en paix-ci, ce genre de document, c'est un engagement moral et aussi pour l'avenir. Il n'y a pas qu'au niveau de partir des chants de l'oeuvre. Les aménageurs se sont vraiment contentés d'y chanter l'autre. Et là, ils ne sont pas... Ils ne sont pas... C'est ça. La dernière question, en fait, ou plutôt la dernière remarque, en fait, vous dites, vous êtes inspiré, en fait, de la charte de Tournier Fougard, qui vous-même s'est inspiré du sel dureux. Oui. C'est ça. Entre autres, on a regardé d'autres chartes également. C'est dommage qu'il n'y a pas du sel dureux parce que, finalement, elle va beaucoup plus loin, en fait, dans les demandes en termes de développement durable sur les constructions, alors que vous, vous laissez la porte ouverte à rien. Est-ce qu'il n'importe quoi ? Donc, en fait, vous n'avez pas d'exigence sur les matériaux ressourcés, vous n'avez pas d'exigence sur l'installation de panneaux solaires ou autres, ou de stimuler, en fait, cette envie de faire des choses dans le cadre de… Bon, il faut savoir qu'il y a d'autres… Et donc, en fait, par rapport à l'objectif de votre liste qui était de vanter et de mettre en place le développement durable, et bien, en fait, on mesure ici qu'en fait, vous n'exigez rien. Oui. J'ai déjà constaté que vous avez vu le bilan… avec combien il y en a proposé et qu'on avait effectivement des projets. Pas du tout. Mais, il faut savoir que c'est du jack, ce qui doit être que du seul, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas le début, qu'on allait avoir rajouté des couches et des couches. C'est quelque chose de simple, de visible. En ce qui concerne les obligations, bien sûr, ça se décide après, ça se discute après. Le plan de l'œuvre principal, les fondamentaux sont là. Et parfois, effectivement, développer, développer, développer et sentir un document. Il y a déjà des réglementations qui existent. Il y a aussi des réglementations, notamment, je pense, car il y a des chanteux, par exemple, en ce qui concerne l'eau, en ce qui concerne les étudiants de l'œuvre de l'œuvre social, ce sont des temps qui se rendent plus en plus. C'est-à-dire qu'au début de la salle, il n'en a pas. Ça va devenir quasi obligatoire, puisque les étudiants qui savaient qu'ils n'ont pas pour renoncer, selon les choses. Je comprends ce que tu dis, un petit peu, concernant cette charte, où on avait voulu qu'elle soit pas trop lourde non plus, après, c'est excitable, à éclairter l'aspect réglementaire, comme les balcons, par exemple, qui est figure dans le pays du Lui. C'est obligatoire, en fait. C'est l'histoire de balcons, de démentionnement, etc. Le pays du Lui, également, aborde la question architecturale, des constructions, comme les balcons, je le disais, des poissons, des matériaux biosourcés. Si vous allez chercher le titre 4, les règles littérales à toutes les zones, le point numéro 4, qualité architecturale, des constructions, fait état des matériaux biosourcés dans le cadre du pays du Lui. Donc, effectivement, on pourrait le rappeler dans la charte, mais, voilà, on va mettre un petit peu une position pour l'adopter. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Non ? Est-ce que... Alors, le but, effectivement, c'est d'approuver la charte de l'urbanisme, qui a l'idée favorable ? Donc, 4 positions et contre. Il s'abstient, en fait, quand j'ai dit le bien. J'ai l'abstention. Et donc, le reste, on va prouver. Merci beaucoup. On passe à la délibération suivante, c'est-à-dire ? Alors, c'est l'ère de Grand Passage... Enfin, non. C'est la délibération concernant l'ère de Grand Passage, vous le savez, à la Vélépine. Bon, tu viens de passer à l'agricole communale. Il y a un plan que j'aimerais bien... Enfin, il y a la délibération, je peux vous la lire. Vous pouvez la regarder ici-là. Pour répondre aux objectifs du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, la commune de Donin-Côté acquise en réserve foncière un terrain non bâti, 6 au lieu dit champ de la Vélépine. Rennes-Métropole, en charge de la compétence d'accueil des gens du voyage, a programmé la réalisation de terrains familiaux et d'une aire de Grand Passage au lieu dit champ de la Vélépine à Donin. Ainsi, pour permettre la réalisation de l'aire de Grand Passage, il est proposé de vendre un vrai métropole, un terrain non bâti à cet endroit champ de la Vélépine, cadastré sous la référence Aïe 3 cité en zone NG du Pélu, d'une contenance de 7 580 m² appartenant au domaine privé de la commune. La présente transaction a nécessité à Céline de l'autorité compétente de l'État. L'avis du rôle d'évaluation domaniale s'est arrêté sur une vente au prix de 7 390 euros. Ça fait 0,50 euros le mètre carré. C'est le prix d'intérêt d'école. L'acte authentique constatant que le franchiseur de propriété sera établi par acte notarié. Les frais relatifs à la transaction fait d'acte seront à la charge de même métropole. Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver la vente du terrain non bâti, cadastré comme je vous l'ai indiqué, au prix de 3 790 euros auquel s'ajoutent les frais d'acte. Autoriser M. le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tout document se rapportant à cette acquisition. On pourrait peut-être mettre, pour que tout le monde voit bien, on sait si on a la parcelle. Sur la gauche, vous avez le transformateur de l'électrine et puis en jaune, vous avez la parcelle qui nous concerne de 7 580 m². Et à côté, vous avez la petite maison. Mais là, c'est autre chose, c'est une autre parcelle. La petite maison partient à... C'est porté par un autre autre. Voilà. C'est vrai que l'acheté par un autre. Voilà. Un autre mot social. Voilà la parcelle en dessous. Alors, il y aura l'intérêt. C'est bon. 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 Donc la bonne gestion de cet assainissement aussi a permis de dégager des marges de manœuvre financière pour pouvoir faire des travaux, des travaux structurants sur nos réseaux d'assainissement. Donc on est passé à un rythme de 1,25% sur les réseaux, c'est pour ça qu'on voit un certain nombre de travaux qui s'enflanchent dans la métropole pour refaire les tuyaux. Donc on peut avoir des travaux de voirie et donc il y a des marges financières qui permettent de moderniser et d'entretenir notre patrimoine, ce qui me semble tout à fait important. Pas toujours très visible ces tuyaux, mais c'est important. Et donc il y a tout un travail aussi sur l'énergie qui est fait par la Régie Assainissement, puisque l'assainissement c'est la demande d'énergie pour faire transiter les eaux usées. Donc il y a aussi un travail sur l'énergie qui est mené par nos agents de la métropole. J'avais des questions de vocabulaire parce que j'ai des termes, j'ai lu que la présentation, j'ai pas lu tout le rapport concrète pour ce tout-ci. On parlait de la ULV, parce que c'est le STEU, je crois savoir, ULV. Et alors il y a un terme qui est employé, IGNation. Je vais pas trouver dans le dictionnaire celui-là, donc je pense que c'est IGNisation. Voilà, je prends les logos, mais je pense que si il y a des logos comme ça, j'ai pas la présentation avec moi, j'ai le rapport complet, mais je ne sais pas s'il y a bien la chronique. J'ai pu comprendre en fait que les 10 premiers vétrues aussi d'assainissement allaient être gratuit, c'est ça ? Alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. C'est un objectif d'arriver à ça. C'est le travail que j'ai vu sur l'harmonisation des prix et le travail qui va être effectué grâce à la régie par le métropole. C'est l'objet, c'est d'arriver en fait à avoir un découpage du prix d'assainissement qui correspond au prix de la vente de l'eau, si je peux dire, en cas de CERN. C'est vrai que si vous êtes parallèle avec Oubu-Bassin-Venay, on est vraiment, Oubu-Bassin-Venay, c'est pareil, on est dans une reprise en régie du service. C'est pareil, on est dans la même logique. Les premiers mètres cubes sont les plus nécessaires pour la vente de vente. Et effectivement après, les mètres cubes supplémentaires par rapport à la famille est pris en compte, effectivement. Donc après, effectivement, les mètres cubes supplémentaires seront financièrement beaucoup plus chers. Et donc sur l'assainissement qui est étroitement lié, puisque les factures sont étroitement liées, il n'y a pas de compteurs individuels de vos Oubu-Bassin, donc c'est bien aussi la même chose. Je suis pas sûr, parce que dans certaines maisons qui sont sur les champs bleus, je pense qu'ils ont des compteurs de Oubu-Bassin. Justement parce qu'en fait, on leur avait installé des grosses réserves d'eau de pluie pour réutiliser la ripolette. Donc du coup, ça repartait après dans l'assainissement et il devait avoir un compteur de Oubu-Bassin, quoi. Donc il devait avoir, je trouve, sinon deux comptes, certaines maisons. Je sais qu'il y avait été prévu, effectivement, d'avoir attendu des spectateurs principales pour les WC, pour les toilettes, pour les communes collectives, c'est pas possible. Et il reste... Ah, avant, peut-être ? Ah oui ? Les laissons pour les déconstruirent plus des violettes, juste après dans l'entre-veu, en fait, des chicanes. Ah oui, c'est ça, oui. En fond, il y a la première partie des champs bleus, là. C'est vrai, c'était... C'est juste pour... Il peut y avoir un compteur, c'est là. C'est vrai que la gestion de prix, qui est effectivement le circuit, effectivement, ce serait à vérifier, mais c'est pas effectivement... Non, mais vraiment, c'est pas majoritaire, et ça n'a pas une location, en tout cas, dans ce qui est, pour l'instant, déployé dans la feuille de route, il n'y a pas cet aspect-là. Il n'y a pas de compteur individuel, en tout cas, comme particulier. Pas du tout à l'heure. Donc, c'est que c'est demandé sur la consommation d'eau. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vais vous demander, simplement, de prendre un rapport sur le prix de la qualité du sélection de table. Donc, voilà, c'est que vous pouvez poser. Merci. Si mon sens est fonctionnement... Si mon sens est fonctionnement... Parfait de là. ... ... ... ... ... La mairie a accepté de prendre, d'apporter justement les critères, 308 euros à l'association. C'est une nouvelle association qui est arrivée sur Benin, qui est en association solidaire internationale, qui a environ 500 euros, c'est un portrait, ce qui fait un total de 810 euros. C'est les questions ? Non, c'est juste pour rappeler que Benin et Nico doit présenter son projet. Il n'a pas fait la grande partie, mais il doit le faire en septembre. Et ça, c'est que pour... C'est quoi ? C'est pas de... 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 Une récon coraz122... Il y a plus d'habitants On fait des béis... Des sortes sacs de l'erreur... Des astractes... Donc ils ont été condamnés à verser 1 500 euros à la commune, plus des astreintes qui étaient à 50 euros par jour. Donc ça c'est la condamnation du théâtre, plus nos astreintes, qu'ils ont en partie payé d'ailleurs. Comme il est devenu un peu qu'est, donc, contre M. Claudie, c'est également la paix pour l'exempleur de Rennes, toujours pour une infraction avec le du normalisme de l'audience de 28 avril de 2022. Donc confirmation du jugement du primaire correctionnel, demande de destruction des ouvrages libéraux et une amende de 5 euros. La commune de Mme Coquet, partie civique contre Mme Raphaëlle Fouille, primaire stratégique de Rennes, demande l'annulation d'un arrêté de permis de construire qu'on tienne sa main. Donc le rejet de la demande pour un motif insuffisant, et c'était en date du 14 novembre 2022, versement de 500 euros de la commune par Mme Fouille. Évidemment, donc, l'association résinoise pourra défendre notre équipe d'un groupe. Même chose, demande d'annulation de l'arrivée de Mme Coquet, 14 novembre, rejet de la demande des requérants, un motif insuffisant, version de 500 euros de la commune par cette association. Il faut savoir que depuis, donc, il y a une action qui a été faite au criminal de la peine de l'an, qui va être traité, on l'espère, dans les prochains mois. Donc là, on a demandé, par contre, des fraises plus supplémentaires, les plus importants, puisqu'à chaque fois, donc, on veille désormais. Le marché des assurances, le numéro 1, l'assurance est dommage au final des risques à même. Alors là, c'est la décision de l'arrivée du marché public. Dommage au final des risques aux annexes, donc, le groupe à bas. Montant du marché, 1746,98 euros, qui était séparant, avec l'engagement signé au final des janvier 2023. Autre marché, le marché de l'assurance, le numéro 2, l'assurance de la socialité des risques aux annexes, avec la SRAC, 1980,98 euros, qui était séparant, avec l'engagement signé au final des janvier 2023. Marché d'assurance, le numéro 3, l'assurance des visites du fiscal d'annex avec l'ontan, avec la SRAC, avec l'engagement signé au final des janvier 2023. Marché d'assurance, le numéro 5, l'assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus avec la SRAC, avec le casse-mac avec la SRAC 2.6 euros par an. toujours en place de l'engagement signé le premier changement l'éducation de l'éducation dans le cadre du contrat du contrat de l'assurance du statutaire le processus de proposition du coût de cotisation en l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'évolution du code l'éducation de l'éducation en matière de fixation l'éducation de l'éducation d'adoucules en jack l'éducation c'est pas travaux le Nate le Что l'éducation 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 Ça c'est une manière qui permet de construire la comptée de Saint-Bruns, cette fois-ci ça nous a coûté 3613 euros, c'est la petite bête qui monte, d'ailleurs également la 9 décembre 2022. Au niveau des huissiers, cabinet Higbert, Greg, Brésard, on s'est huissier en cas de décompensure opposant à Henri Vélie de l'infraction et le roi de l'histoire. Donc là on a refait des constats, mais plutôt que ce soit des services, c'est une bête qui s'y vient d'éclater, donc on n'a vraiment rien d'oublier de nous organiser de façon plus importante. Et ça coûte 390 euros, mais c'est une bête de 2. Donc dans ce cabinet, on s'est huissier dans le cadre du compensé opposant à Henri Vélie, comme vous le savez, ce sont des gens qui sont en arrière, et qui ont monté un chalet, le nom de la construction, c'était un chalet en loin. Et voilà, je vais vous voir pour m'éclater ce que je pensais, parce qu'il n'y a pas envie de jamais faire ce genre de choses dans les huissiers, mais c'est un, c'est un, c'est un bâtiment de guillard, je crois qu'on peut les monter. Alors il y a bien sûr une châle qui peut les compter. Donc ici 380 euros, on est toujours dans le 31 décembre 2022. Le cabinet, on s'est ici dans le cadre du compensé opposant, Bernard Clody, donc c'est le frère de l'Union République, qui ont tout à l'heure produit en fonction de l'organisme, à l'IDEM, à l'Union République, à l'Union République et à l'Union République. Les questions de la décision prise en matière de décision c'est le plus de concession. Donc, il y a une heure aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez enchaîné. C'est le frère de l'Union République, le plus décembre 2022, le rang 1, le rang 24. Je vais vous donner un de 774, le plus décembre 2022, le carré 2022. le parc P какоеb Pak Um, C'est le PSP , le croyuki 2022, c'est le 451, le 14 borne et le 361, le 1797, le 16 mars 2023, le 29 borne et le 26 027�, le 26 L Smartphone, le 30, le 4 2017. Le 31 d' tremendously de la décision, lappe du 675, le 761, le 16 mars 2023, le 22 barne et le 23 barne et le 16 GS. le 21 barne et le 26 5 müsste dann règle de 4 à 780 de 5 à 2024 avec l'email 3.1 communication des services en matière d'assurance en consommation de sinistre donc là je dirais ce sont aussi des recettes il fallait avoir passé suite à des vols à des solutions que c'est pas le même procès assurance maïf on va le voir sur le bon parc de Troche-Gare en termes en consommation 4.1546 fraction vestiaire de 2020 5.493-155 d'avion en 7.2012 de 2021 on a eu le bon niveau de Troche-Gare en juin 2022 4.1546 remboursé de 16 janvier de 2023 il reste une communication de décision prise en matière de conclusion et de lois de choses il s'agit de la société d'avocine par cette catastrophe à août de 2024 l'intérêt fait du bail de l'annonçant d'occupation trécaire de l'annonçant de la distribution donc le géant c'est qu'on est cette pointe de vue de croche il y aurait du bail de l'annonçant d'occupation trécaire 12 ans le montant de monnaie donc 5.500 euros brut par mois avec une décision de 12.5% donc ça c'est une décision prise donc par déligation par déligation j'avais une question justement sur ce sujet de Valocime oui je n'ai pas compris en fait ce que je vais faire à cette société là puisqu'en fait elle n'avait pas de lien avec la précédente est-ce qu'en fait la société qui va donner à Valocime c'est de son levail à Valocime c'est quoi sur base c'est un fonction de probabilité et en fait la parcelle elle fait combien de sur base la parcelle soit 60 mètres carrés je crois combien 60 mètres carrés il y a ça il y a dans le temps il y a 60 mètres carrés euh très beaucoup 60 mètres carrés est-ce que le risque parce que de ce que j'ai compris Valocime c'est un un gérant d'infrastructure oui c'est ça est-ce qu'en fait il y a le risque parce qu'aujourd'hui la surface occupée par l'antenne présente elle est l'ordre de à peine de 1 mètre carré oui la surface en tant que telle c'est un local technique tout compris sur les 60 mètres carrés est-ce qu'on a le risque que cette société Valocime installe d'autres choses à côté une autre infrastructure anténaire il ne peut pas effectivement installer quelque chose sans construire parce qu'il y a une nouvelle convention de signer pour ce que pour ce que pour ce qu'on pourrait là il y a la montagne un petit point qui est au sol on ne peut pas le faire de toute façon sans mettre l'autorisation je suis placé de voir récemment j'ai un doute sur les 60 mètres carrés mais je pense que ça fait moins voilà j'ai beaucoup à priori j'en perd celle alors c'est des livres artistes oui c'est des livres artistes dans les délégations d'avocat d'advocat 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 C'est très chiant. C'est très chiant. C'est la durée de l'Iba il y a 12 ans. C'est la fin du... C'est l'échéance. 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 Est l'échéance. rt même que des transports en commun qu'il répond à la demande. Nous avons tant que retard. Ensuite, nous pourrons accueillir de nouveaux Cuisinois dans de bonnes conditions. En aucun cas, je vous autoriserai à avoir des propos discriminatoires vis-à-vis de la population à venir. Ce ne sont pas les valeurs que je porte et je n' autorise personne à me juger. Nous sommes ici tous élus, tous voisinois, des voisins et nous devrions toutes regrès démocratiquement pour notre commune, dans le respect, et j'ose le dire ensemble, et n'allez pas dire que je n'ai pas essayé. Merci pour votre écoute, en espérant que cela fera son chemin, et en souhaitant que les tensions s'apaisent. Merci.